C'est parti ! La autorité ! La domination ! Le règne ! La suprématie ! La royauté ! La majesté ! La primauté ! La vénération ! Tous ceux qui venaient à Marie, ce sont des inconscients. La vénération, c'est à Jésus-Christ. Entre vénérés et adorés, quand on prend l'irréation des mots, le mot vénéré est au-dessus de l'adoration. Marie, tu es une petite fille créée par Dieu, ne peut pas être vénérée, Dieu va être adoré. L'adoration ! À Jésus ! L'adoration ! À Jésus ! La maïficience ! À Jésus ! L'élévation ! À Jésus ! La gloire ! À Jésus ! Maranata ! Jésus est Dieu ! Maranata ! Jésus est Dieu ! En bas les religions ! À bas les systèmes haïstes ! À bas le christianisme alimentaire ! À bas la chrétienté pacotiste ! À bas les présents des pasteurs ! À bas les sacs-bishop ! À bas les montripilards ! À bas les matri-bishop ! À bas les cardinaux ! À bas les enfants de cœur ! À bas les sévièveurs ! À bas les scoutons ! À bas les soins catholiques ! À bas les soins catholiques ! À bas ! Ce sont des prostituées classiques ! À bas ! À bas les soins catholiques 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 ! À bas les soins pas ce qu'elles disent, ça n'y a pas la dispoïdo de tout le monde, dans le couvent là-bas, ce sont les prêtres qui sont les clients, et il y a assez de prêtres qui font des enfants, et ces enfants-là souffrent du manque de paternité, non, il ne faut pas qu'on dise aux gens qu'ils sont ton père, mais quand tu montais sur une femme-là, c'était pour faire quoi ? Abbas le père irresponsable, Abbas le père fuyant, un père doit assumer sa paternité, ils font des enfants et puis ils se cachent, mais qui vous a oublié de ne pas se vous marier ? Est-ce que la Bible est contre le mariage ? Le mariage n'est pas un péché, si on ne se marie pas, si les hommes ne devaient pas marier les femmes, est-ce que le prêtre allait naître ? Est-ce que le pape allait naître ? Est-ce qu'on allait envoie un fidèle catholique ? Est-ce qu'on allait envoie un responsable catholique ? Vous qui êtes fruit des rapports sexuels, c'est vous qui combattez le mariage. Non, moi je fais des vœux de chasseté. Est-ce que la Bible a dit que je fais des vœux de chasseté ? C'est la femme mariée que la Bible nous recommande de se continuer dans la chasseté. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de rapports extra-conjugables. C'est ce que la Bible dit. Non, moi je fais la chasseté. Tu es marié à qui ? Tu es fidèle à qui ? Mon mari c'est Jésus, sorcière. Il n'y a pas de femme à l'Israël, je dis que ce n'est pas marié là-bas, c'est toi qui vas venir marier ici. Prostituée professionnelle. Donne ta vie au Seigneur. Abbas les soins catholiques ! Abbas les angelos ! Les bébés anges ! Je ne sais pas comment ils se rendent pour que les anges aillent des enfants. La Bible dit que nous serons comme des anges à la résurrection. C'est-à-dire que l'homme ne prendra pas de femme et la femme ne prendra pas de garçon. C'est pas ce qu'il y a écrit ? C'est écrit ! Ça veut dire que les anges sont asexués. Les anges sont asexués. Les anges n'ont pas de sexe. Comment ils se rendent pour faire enfants ? Qui est la femelle et qui est le mâle ? Pour faire des enfants et avoir des angelos. Tous les angelos sont des petits démons de l'enfer. Abbas la papauté ! Abbas ! La papocratie ! Abbas ! Le papisme ! Le pape est le reflet visible du diable invisible. C'est-à-dire ! Le pape est un usurpateur. C'est-à-dire ! Lui s'appelle le substitut du Seigneur Jésus. Mais Jésus est parti pour qu'on le remplace. C'est-à-dire ! Le Seigneur est digne et suffisant au Seigneur. C'est-à-dire ! Il demeure éternelement. C'est-à-dire ! Et la Bible dit qu'il possède un sacerdoce intransmissible. C'est-à-dire ! Comment le pape s'est rendu pour être son successeur ? C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! Abbas ! Le pape est un pouchiste ! C'est-à-dire ! Alléluia ! Oui ! En vérité, en vérité ! Tout ce qui a été baptisé ! Oui ! Étant bébé là ! Oui ! Votre sort est scellé ! Si vous mourrez dans ça ! C'est-à-dire ! Vous irez en enfer ! Abbas le baptême des bébés ! Abbas ! Abbas le coup de baptême ! Abbas ! Les écoles passurales ! Abbas ! Abbas le culte d'âme ! Abbas ! Abbas les séviés ! Abbas ! Abbas le catechisme ! Abbas ! Les catechuména ! Abbas ! Abbas les maman pasteur ! Abbas ! Une femme qui presse c'est la petite soeur de Judas ! C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! Toi qui n'as jamais vu femme de nous, c'est-à-dire ! C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! Ce sont des femmes en marques de sentiments ! Donnes ta vie à Jésus ! C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! Je ne veux faire quoi avec ta vie ? Tous ceux qui ne portent pas Jésus pour aller prier ! Vous êtes des païens ! C'est-à-dire ! Abbas les dieux qu'on cherche dans le sous-sort ! C'est-à-dire ! Abbas les dieux qu'on cherche dans le sous-sort ! C'est-à-dire ! Vas-y papa ! Vas-y ! Voici des dieux qui ont besoin d'une position particulière ! On doit chercher d'abord pour lui adresser la parole ! Un tel dieu est limité ! C'est-à-dire ! Nous notre dieu l'a rempli tout l'univers ! N'importe où je me tourne je lui parle il l'attend ! Même mon propre père là je n'ai pas besoin de me positionner dans un coin ! Pour l'appeler la faculté du matal ! Derrière devant à gauche à droite mon père m'attend ! Même sur la dalle j'écris son nom il m'attend ! Même dans la chambre du sous-sort j'écris son nom il m'attend ! Un humain ! Il possède déjà des facultés au-delà de votre dieu ! Il possède des facultés d'audition ! Plus excellente, plus développée que votre dieu ! Un dieu qui doit se positionner dans un endroit pour qu'il l'attende ! Ils mettent dans le jour où tu t'es toujours dans un soucis sont-là et répète ! Tu fais quoi ? Applaudissements ! Abonnez vos croyants ! Abonnez le totemisme ! Abonnez les totems ! Abonnez les totems ! Tous ceux qui ont des totems ! Vous êtes des féticheurs ! C'est ça ! Votre haut gradé là quand il va sortir trop trop la scène pour devenir malabou Toi, tu es un totem, tu es un croyant tu as un totem, féticheux à totem Où est la différence entre vous deux ? Vous êtes même sur cela. Aba les totems. Le chrétien n'a pas de totems. Ce qu'il y a manger qui ne va pas voir mon organisme, c'est moi-même qui dis ça. Je suis allégique à ça, c'est terminé. Mais dis que c'est un totem parce que Dieu a dit de ne pas manger. Je lui ai dit de manger de tout. Nous les chrétiens, nous mangeons tout. Alléluia. La gloire. L'élévation. Maranatha. Aba les assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu, c'est nous. C'est nous les véritables assemblées de Dieu. Mais les autres ne sont pas des assemblées de Dieu. Ce sont des usurpateurs. Un véritable assemblée de Dieu connaît la parole de Dieu. Le véritable assemblée de Dieu a la révélation de la parole de Dieu. Voici les gens qui font le cours de baptême. Voici les gens qui laissent les femmes prêcher. Voici les gens qui autorisent l'école passorale. Ils disent qu'ils sont assemblées de Dieu. Vous êtes assemblées d'un Dieu. Comme il y a plusieurs dieux, vous savez que vous êtes l'assemblée d'un Dieu. Mais pas celui du créateur des sujets de la terre. Vous êtes assemblées d'un faux dieu. C'est nous qui sommes la véritable assemblée de Dieu. Parce que nous connaissons la vérité de Dieu. La gloire. L'élévation. Aba les écas. Afro-discomisement. L'occidentalisme. L'européanisme. Le gochonisme. Aba l'athéisme. Aba l'africanisme. Aba. Et la gloire. Maranata. Jésus est vrai. Maranata. Jésus est vrai. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai appris qu'il y a une question avant de la répondre. Je vais ici et maintenant m'adresser à cette confrédie des sorciers, des voyous organisés. Une bande de chénéras, une bande de chacal, une bande de vautous, une bande de paillers organisés en costume qui se font appeler pasteurs. Elles sont des fédérations et confédérations. Je vais m'adresser à la fédération et aux confédérations des pasteurs. Avant de répondre aux questions. Vosines confrères créées spécialement pour protéger et couvrir les crimes, les vols, les tuyeries et la délication organisée qu'on appelle fédérations et confédérations des églises. Je me suis assis pour observer, après un fait qui se produit dans le milieu, aucun de jusque-là, en tant qu'un président de cette soi-disant organisation, n'est sorti pour faire communiquer. Je me suis dit que ce n'est pas bon de parler très tôt. Parce que la scène s'est déroulée depuis le 24, décembre jusqu'au 1er janvier. Alors j'ai observé, j'ai regardé, je me suis assis et j'ai pris mon temps, mon calme, mon sang froid, pour voir si ces gens-là étaient dotés d'une conscience, d'être humain, et de se croire, de serviteur de Dieu dont ils se réclament. Mais jusque-là, quel Dieu n'a parlé de cela ? Comme si c'était normal, comme si c'était le jus qui se produit dans le milieu. Mais je suis choqué, je suis scandalisé, pas en tant qu'être humain, mais en tant qu'être chrétien. Et au-delà de tout, le bon sens même de l'être humain aurait souhaité que tout se soit choqué. L'humanisme même doit être choqué au vu de ces choses. J'ai l'impression, et la question qui me suis censée soit dans ma tête, quel est l'objectif de la création de ces communautés appelées confédérations et fédérations des églises, qui ont des présidents à la tête ? L'objectif c'est quoi ? Et la seule réponse qui me vient en tête, c'est pour se couvrir les crimes les uns les autres. C'est pour organiser le vent, le pillage, l'escroquerie, la barbarie, le brigandage du peuple. Et quand le mal se passe dans le milieu, il n'y a personne qui se prononce. Parce que chacun d'eux a un cadavre dans son placard. Si il veut parler, on va le lever pour lui aussi dans le placard. Et c'est menace entre eux, que si tu parles de moi, moi aussi, je vais casser ton papo. Que Dieu vous me dise. À bas les fédérations des églises, les confédérations des églises, tous les présidents des fédérations et confédérations des églises sont des chefs de gang. Je le dis sans exception. Vous tous, quelle que soit la droite ou la gauche, la branche à laquelle vous appartenez, vous êtes une bande de drogués. Votre organisation, c'est pour vendre la drogue. Le banditisme, le pillage, l'escroquerie du peuple et les crimes organisés que vous couvrez. C'est de ça que je vais parler avant de commencer. Alléluia ! Et notre devoir, notre travail est de procéder parce que ce qui vous a toujours opposé à notre vision des choses, ce qui nous a toujours opposé à vous et qui nous opposera pour l'éternité, c'est que vous n'êtes pas appuyé sur la parole de Dieu pour travailler. Mais nous, notre fondement, c'est la Bible. Alléluia ! Et partout où vous s'enseignez, partout où vous passez pour semer la mort, il est de notre devoir de nous tenir publiquement pour procéder à la procédure de désintoxication. Au travail de désintoxication, à la procédure de désintoxication. Et besoin est maintenant. Et nous allons commencer. Il est question de cet enfant-là. Alléluia ! Il est question de cet enfant-là que son père a mis sur jeûne de prière. Et j'ai vu la vidéo de la pauvre dame, la mère de cet enfant. Et j'apprends que ce bataille est un prophète. Et mène la fin sur jeûne de prière. L'enfant souffre. Quand j'ai écouté, regardé la vidéo de sa mère, j'ai été dépassé. Comment un être humain peut être aussi cruel comme ça ? Parce que ça veut voir des féticheurs, des marabouts, des mystiques, des pratiquants de ceci qui leur disent pour que votre communauté prospère. Voici ce que vous devez faire. Alors ils procèdent à des rituels, des crimes, pour faire prospérer leur œuvre. Si l'on sait, ce n'est pas qui ça là. Qu'est-ce qui peut justifier un tel crime ? Et le fait avec passion. L'enfant faim. L'enfant agonisé dit que c'est un démon qui est en train de sortir. Jusqu'à ce que l'enfant meurt. Et ce ne sont même pas les pasteurs qui ont dénoncé les fêtes. Mais ce sont des particuliers. Des gens, des cyberactivistes, qui n'ont rien à voir même avec l'histoire d'église. Ce sont des gens qui priaient pour crier justice pour l'enfant. Justice pour tel enfant. Mais c'est méchant. Parce que vous n'avez pas organisé des crimes tuer les enfants, tuer les innocents. Le droit de doter la vie à son semblable n'a pas été donné par Dieu à un être humain. C'est à Dieu qu'appartient le jugement. La justice dotait la vie à quelqu'un. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de prononcer sa parole. Le reste, ça lui appartient. Mais cette façon de procéder, vous les présents des pasteurs, vous les présents des pasteurs, confédérations et fédérations des églises, est-ce que vous n'êtes pas informé de ça ? Quand vous êtes informé, lorsque vous avez été informé, qu'est-ce que vous avez fait ? C'est la même chose que vous avez fait hier. Quand la tête de ce chêne a été retrouvée dans une église où un pasteur a organisé son assassinat, sa tête a été coupée et le pasteur et sa fédération se sont protégés. Maitre, quel est le roi du président des pasteurs ? Quel est le roi du président des pasteurs ? Quel est le roi du président des fédérations et confédérations des églises ? C'est pour piller le peuple. Vous êtes une bande de pillards. Mais écoutez la vue pour voir ce que ça a été dit. Et moi, j'ai vu un battant, un charaka, un serela, un cafard se tenir devant son portable pour dire, je dis si tu es gâteau, il faut attaquer les assemblées de Dieu. Mais est-ce que moi, il y a le temps d'attaquer une communauté ? Je dénonce tout ce qui est prêché par la fausse église. Et je dis que l'église assemblée de Dieu, c'est celle qui prêche la parole de Dieu. Oh, vous, les assemblées de Dieu ne prêchent pas la parole de Dieu. Et on me menace des prisons. Je viens à toi. Comme tu penses que la Côte d'Ivoire, c'est la plantation de ton père, de ta mère. Et que le chef d'État avec les institutions qui l'incarnent. Ce sont vos manœuvres que vous pouvez exploiter, les utiliser contre qui ? Vous voulez comme vous voulez ? Je viens à toi tout à l'heure. Toi, un assassin, un prisonnier suicide qui se vadrouille parce qu'il y a quelqu'un là-bas peut-être qui te protège. Sinon, logiquement, toi, après le crime que tu as commis, ou bien le soupçon de crime de ta femme dont les gens t'accusent là, ont dû mettre tes convoqués pour t'entendre devant les tribunaux et que tes enfants qui ont publié l'audio et les circonstances de la mort de ta femme, une femme qui vient d'être opérée qui n'a pas fait deux jours, qui n'a pas fait deux jours, trois jours, tu la prends pour la faire danser parce que ton problème, c'est l'argent, l'argent, l'argent. L'utiliser puisque tu l'as utilisé pour ton rituel. Elle est morte, on n'a même pas encore fini de la tirer déjà. Tu es en train de te pavaner partout parce que tu veux voir sur le fétiche que tu as fait la prière. Tu veux voir sur le sacrifice que tu as fait la prière. Même quand... Je viens à toi d'abord. Viens finir avec tout ce point. Salut ! Justice ! Attaqué ! Abonnez les pensions criminelles ! Je l'ai fini d'abord. Je l'ai fini d'abord avec ce premier cas que je viens à toi. Je l'ai dit que je t'attends ici publicément pour un affrontement public. Tu t'assoies pour raconter ta vie. On veut les origines de ces huiles que tu vends, de la création de la marmaille. Comment apprendre aux gens pour voler à se croquer les gens ? Je vais t'attendre ici pour qu'on discute ça de toute la vie et tu les rends de la mort. Abonne le faux-passeur ! Abonne ! Toi, tu me menaces de prison. Je viens à toi. La moque, là, tu vas venir avec la clé ici pour qu'on parte. Abonne le passeur politicien ! Voici quelqu'un qui dit que le président de passeur et tout son travail c'est de courir d'aller au politicien. J'ai 3 000-6 000 passeurs à ma disposition. Vous ne les voulez pas. Vous qui le suivez, vous êtes pire que le baisseur. Vous êtes des lâches. Quand même une bêtise pareille. Vous suivez une telle stupidité. Je ne dis pas une telle stupide, mais je dis une telle stupidité. Parce qu'il est le reflet, la personification de la stupidité. Vous le suivez. Vous êtes tellement conscients parce que vous êtes tous des féticheurs. Et chacun connaît le secret de l'autre. Personne ne peut bouger le doigt parce que le cadavre qu'il a dans son placard va être ressorti. Comme un homme, comme un crime, vous ne parlez pas. Nous lisons maître. Matthieu 13. Avant Matthieu 13. Détroche habitera. Exode 21, verset 14. Exode 21, verset 14. Exode 21, verset 14. Oui. Mais si quelqu'un agit méchamment, c'est ce que ce pasteur et ce faux prophète a fait pour tuer son enfant-là. Voici comment la Bible appelle cela. Mais si quelqu'un agit méchamment, elle vous se bande de ces maudits, bâtards de faux pasteurs et tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Sans exception. Bande de lâches. Vous voyez ces choses. Personne ne parle. Et c'est sur moi que vous avez mettre vos sales bouches que Dieu vous maudisse. Voici ce qu'il faut dénoncer. Voici ce qu'il faut combattre. Voici ce qu'il faut détruire. Voici ce à quoi il faut s'opposer. Pas s'opposer à quelqu'un qui vous exhorte à revenir à ce que la Bible dit. Moi, je ne vous comprends pas. Vous dites que vous êtes homme de Dieu et quelqu'un se bat pour que tout ce qu'on fait en tant qu'un prédicateur soit fondé sur la Bible et vous le combattez. Et vous voyez des gens qui assassinent et tu tuent de façon délibérée leurs propres enfants au nom de la Bible et vous ne parlez pas. Vous êtes maudits. C'est pourquoi toutes vos coalitions ne pouvez rien contre moi parce que je suis du côté de la vérité. Vous allez venir un à un. Tous ceux qui se lèveront contre moi vous allez tous tomber un à un. Si vous ne croyez pas la vérité. Je suis pasteur, je suis bishop, je suis mentir, je suis président de pasteur. Tu es président de voleur. Tous les pasteurs qui sont présents de pasteur. Vous êtes présents de pasteur voleur. Présents de pasteur assassins. C'est pourquoi vous couvrez l'un qui ne veut pas dénoncer ça. C'est votre travail. Parce que votre réseau pour avoir pour sens faire tomber les gens, avoir assez de fidèles, il faut faire sacrifice. C'est ce que Benzay Soumaï avait dénoncé à l'époque. C'est ce que l'autre a fait tout récemment coupant la tête de son chante. C'est ce que ce maudit vient de faire en tuant son enfant. Comment on peut mettre un enfant sous chère jusqu'à ce qu'il meure ? Quelle cruauté ! C'est quel Dieu ça ? Depuis quand jeudi a fait cela ? Depuis quand Paul a fait cela ? Depuis quand Paul a fait cela ? On met si quelqu'un sous chère jusqu'à ce qu'il meure. Ça dit tu veux le tuer mais quand il ne peut pas prendre le coutou pour le gorger, il faut le tuer de façon cruelle à sang froid. Qu'un tué te maudit. Lisez le passage. Merci quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer. En employant quoi ? En employant la ruse. Donc il a employé la ruse. Toi-même qui t'a dit prophète en mettant sur la force ou jeune jusqu'à ce qu'il succombe. Si toi-même on te possède de même procédure est-ce que tu ne vas pas mourir ? Ça veut dire que tu es aussi Satan parce que tu n'as aucune d'amor de sorcier c'est quoi ? Tu ne lui donnes pas à manger. Toi-même si il ne te donne pas à manger on t'en ferme une semaine, deux semaines est-ce que tu ne vas pas mourir ? Et on compte ton âge et on va multiplier ton âge par rapport au jour que tu as imposé à l'enfant. On va voir si tu vas survivre. Si c'est comme ça on tue les gens qui ont mauvais esprit qu'on doit les délivrer toi-même là. Quand tu te mets à genoux pour demander pardon à Dieu tu ne lui demandes pardon pourquoi ? Ça veut dire que tu as un péché aussi. Et si toi tu n'es pas sorcier comment tu as exclu si tu as fait sorcier ? Parce qu'il y avait quelqu'un comme ça au milieu de nous à l'époque à la tête d'une girafe qui a tué son enfant à souhait et ce monsieur jusque là il l'appelle publiquement avec sa tête on dirait une girafe qui a soif. Je veux qu'il vienne publiquement pour qu'il nous explique les circonstances de la mort de cet enfant et il refuse de venir. Il fuit. Il se cache. Que Dieu vous maudisse. Au nom de Jésus. Vous échappez peut-être à la justice des hommes parce qu'il y a des gens qui vous protègent mais vous n'échapperez pas à la justice de Dieu. On ne peut pas tuer quelqu'un méchamment comme ça. D'ailleurs c'est interdit de tuer et en quoi vous tuiez mal et méchamment. Que Dieu vous maudisse. Au nom de Jésus. Oui frère. Si quelqu'un agit méchamment contre son prochain contre son prochain en employant la ruse pour le tuer. En employant quoi ? La ruse. La ruse. Pour le tuer. Pour le tuer. Tu l'arracheras même. Tu l'arracheras même. De mon hôtel. De mon hôtel. Pour le faire mourir. Pourquoi vous le président de Passeur vous n'avez pas utilisé cette stratégie ? Même s'il a la chine en train de prêcher c'est un homme qu'on doit arrêter. Quel est le rôle du président de Passeur et de Fédération des Églises ? Question. Parce que ce qu'il a fait là il a tué la forme par ruse. C'est de la méchanceté. Et comme l'écriture maintenant dans le nouvel testament interdit tu ne tueras pas. Lui n'a pas respecté cette parole. Il a commis un crime. Il a tué. Au nom de la Bible. C'est quel passage de la Bible qui lui donne l'autorisation ? Question. De mettre quelqu'un sous jeune jusqu'à ce qu'il succombe. Est-ce que lui-même il peut suivre si on lui impose un pareil jeune ? Un enfant qui n'a même pas encore 20 ans tu le tues de façon cruelle. Parce que pour toi tu as une femme à la maison une motite une chienne une sorcière qui t'envoûtait et qui ne veut plus de tes enfants parce qu'elle ne les mène pas dans le foyer. Donc elle te conduit et vous planifiez le coup pour tuer ces enfants-là. Que le jugement de Dieu ne vous laisse pas en vie. Je veux que vous vivez longtemps mais cruellement. C'est-à-dire les douleurs que cette enfant a ressentie-là. Je veux que vous vivez dans ça longtemps toutes vos vies. Que Dieu vous m'autisse. Je suis président de Passeur. Voici un élément de votre groupe de votre fédération. Vous êtes président de Passeur ceux qui s'organisent pour dire les vont-nous attaquer je dis l'autre fait un poste pour m'insulter l'autre fait une vidéo pour m'insulter pour m'insulter pour raconter des mensonges sur moi l'autre relève malgré que vous ne courez pas la même chose vous vous êtes soutenus pour me combattre mais voici quelqu'un qui a posé un acte abominable qui a commis un crime et aucun de vous n'a relayé cette information ne serait-ce que pour dénoncer ce fait mais vous êtes assis dessus vous avez fermé vos clapettes vos sales gueules et c'est sûr moi vous voulez parler mais vous allez me sentir que la reprise soit marquée par ça aussi je suis dans votre sang encore et c'est relancé pour cette année Alléluia Hey Papi Salut Alléluia Hey J'avais un autre pasteur un soi-disant président de Passeur qui s'assoit derrière son porteur pour dire que si je dis à Gazon il n'est qu'un dénoncé ou attaquer les assemblées de Dieu je le répète encore que les églises l'assemblée de Dieu sont des églises qui ne sont pas dans la vérité la véritable assemblée de Dieu n'autorise pas le ministère de la femme la véritable assemblée de Dieu ne fait pas le coup de baptême ne fait pas comment on appelle ça le coup d'affaiblissement la véritable assemblée de Dieu ne font pas cela vous êtes des assemblées du diable la véritable assemblée ne croit pas qu'un chrétien perd le salut la véritable assemblée de Dieu ne condamne pas l'alcool la véritable assemblée de Dieu croit à la polygamie vive la polygamie vive la polygamie vive la polygamie un chrétien qui a beaucoup de femmes ce n'est pas un péché que Dieu le bénisse et j'ai vu Alléluia j'ai vu la malédiction s'exprimer en disant tu es venu prêcher l'alcool tu es venu prêcher la boisson tu es venu prêcher la polygamie ce n'est pas moi qui ai prêché c'est la Bible qui a dit cela on va lire les deux passages Ecclesiastes chapitre 10 le verset 19 et Ecclesiastes 9 le verset 7 on va lire les deux passages non tu es venu prêcher l'alcool il faut prêcher pour toi laisse les autres pas question quand la lumière viole c'est pour chasser les ténèbres on ne laisse pas quelqu'un de côté personne n'est pas né vous n'avez deux alternatives soit vous vous alliez vous vous ralliez ou bien vous vous êtes balayé abonnez le faux pasteur vas-y frère Ecclesiastes 10 le verset 19 il a écrit on fait des repas on fait des repas pour se divertir pour se divertir le fin ce passage là c'est moi qui ai écrit ça question ou bien l'écrivain de ce texte est le fidèle de mon assemblée question et ou bien c'est mon père spirituel je vais la goudlée qui a écrit ça question bande de charognards quand la vérité vous est adressée là si vous n'avez rien à dire dites taisez-vous c'est une autre forme de sagesse aussi oui frère on fait des repas pour se divertir on fait des repas pour se divertir le vin rend la vie soyeuse c'est moi qui ai dit ça le vin rend la vie soyeuse ceux qui étaient dans la canne là et qui ont bu qui ont bu sont mes fidèles ou bien avant la première canne a été organisée quand mon ministère a existé ou bien la première entreprise société de boissons fabrication de boissons a été créée quand moi mon assemblée a existé vous racontez des bobards c'est Dieu qui est à l'origine de la création du vin et on va le lire tout à l'heure c'est Dieu lui-même entre celui qui a pourvu et celui qui a bénéficié qui est pire si c'est un mâle entre celui qui a pourvu et celui qui a bénéficié si c'est un mâle qui est pire frère lisons et que dans 9,7 20 on fait des repas pour se divertir le ferrait la vie joyeuse le ferrait la vie joyeuse et l'argent répond à tout l'argent répond à tout mais pourquoi vous cherchez l'argent aussi puisque les deux l'argent sont dans le même passage vous dites que c'est moi qui a envoyé à faire des boissons et à faire de l'argent à qui envoyez ça vous qui chantez seulement dis-moi à nous dis-moi à nous dis-moi à nous dis-moi à nous salut papa alléluia oui frère éclai 9,7 éclai 9,7 va mange avec joie à ton père une phrase qui commence par un verbe conjugué au présent de l'indicatif certaine est un impératif vous avez besoin d'être désenclavé et intellectuellement parce que vous êtes des incultes une bande analfabète vos pères vous ont accouché dans des conditions bizarroïques et vous n'avez même pas eu de temps dans votre condition incongrue de vous élever de vous amourer à l'école vous n'avez même pas eu le temps d'étudier un peu la langue de Molière vous mélangez tout vous racontez des bobailles, des sautis sur les réseaux sociaux l'apparition des réseaux sociaux a donné droit à tous les cafards de tous les akmanis de ces trémoussés sur les réseaux sociaux là c'est les dents alléluia moi je ne suis pas pasteur de Facebook je suis pasteur selon Jésus Christ dans les rues et le véritable modèle apostolique là c'est ce que je suis en train de faire le Seigneur parcourait les rues pour crier un pasteur qui n'a pas d'assemblée un pasteur, un pasteur virtuel avec les fidèles virtuels avec une assemblée virtuelle la seule chose qui est concrète c'est le dépouillement du peuple abat le passage des konouens et la gloire on va dire le passage est-ce que c'est moi qui ai parlé ici ? pourquoi vous mangez le pain ? pourquoi vous mangez le pain ? parce que l'homme qui a donné l'ordre de manger le pain là il n'a pas mi-pause, mi-faire il n'y a pas de poids, ça continue on va voir la suite va, mange avec joie ton pain mange avec joie ton pain et bois clairement ton pain et bois, ça dit conjonction de coordination ça dit celui à qui on a dit de manger son pain après avoir mangé son pain, il doit boire son eau et le verbe aller conjugué au présent de l'indicatif qui est un impératif par rapport à l'analyse synthétique de la phrase ici nous donne amplement de comprendre alléluia parce qu'il faut raconter sa vie mais quand une phrase est donnée, il faut aller jusqu'à faire la synthèse même est sémantique pour mieux comprendre mais il raconte des bobas, il ne sait même pas il faut mettre des discours de non-tête maintenant qu'il y a un an ici pasteur toi tu es pasteur de quelle communauté ? pasteur des voleurs oui et bois clairement ton vin bois clairement ton vin car t'es longtemps car t'es longtemps Dieu prend plaisir Dieu prend plaisir à ce que tu fais donc c'est quelqu'un qui est agréé de Dieu il n'est pas désapprouvé par Dieu mais il est agréé par Dieu il n'est pas désapprouvé de Dieu mais il est agréé de Dieu c'est à lui que Dieu le commande ici d'aller manger son père de bois non il y a le qualificatif, le superlatif bois clairement ton vin bois avec joie ton vin est-ce que c'est moi qui ai écrit ce texte ? ce passage a été écrit avant que la croix du voie même le premier citoyen existe vive la blancheérie vive le bon vin vive le bon pain aussi et la gloire on acclame encore le Seigneur c'est notre héritage et je suis maintenant l'infâme pasteur aux doctrines infâmes avec des infâmes pratiques et ici je mettra besoin d'un et s'impose de désintégrer les gens par rapport aux bêtises qu'il a enseignées et moi m'intimidant il prend un passage de la Bible lisons ce passage Matthieu chapitre verset 24 à 30 il cite comme ça toi ton fort là c'est le mensonge la Bible n'est pas ton fort donc laisse la Bible de côté la Bible là c'est notre nature c'est notre héritage parce que nous sommes les fils de parole parce que notre père est la parole faite chère notre Dieu est la parole faite chère et nous engendrer par sa parole de vérité et la parole est notre nature tu peux raconter tous tes beaux 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 que tu veux mais la Bible laisse ça de côté lisons Matthieu 13 tu n'as pas le droit de juger c'est Dieu qui va juger c'est lui qui va savoir qui est sauvé qui n'est pas sauvé et au dernier jour tu seras supplie de voir tel ou tel pasteur au paradis qui a dit ça ? depuis quand ça ? les citoyens des mêmes royaumes ne peuvent pas se connaître avant de se retrouver là-bas alors qu'ils sont appelés à ma chanson pour partir qui t'a dit ça ? oui frère alors je suis alors je suis leur proposer une autre par rapport écoutons bien le passage de la Bible qu'il a pris pour moi me menacer en disant qu'il n'a pas le droit de juger et si je juge là je serai enfermé je vais voir je t'attends ici pour que tu m'envoies la convocation publiquement avec la clé de la maca comme tu penses que le gouvernement ivoirien avec le chef d'état sont tes manœuvres d'exploitation champêtre tu vas aussi comprendre toi un irresponsable incapable incapable fuyant toujours ses propres origines m'entend de là où il vient réellement j'ai vu que j'ai ça d'où je viens j'ai ça où je suis et j'ai ça où je m'envoie mais toi là pour toi là c'est comment ? c'est la solution c'est comment amen tu as honte de tes propres origines c'est toi qui veux raconter ta vie je t'attends ? oui frère alors Jésus alors Jésus leur proposer une autre parabole quel est ce que le parabole ? il dit il dit quoi ? le royaume des sujets assemblables le royaume des sujets assemblables à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ mais pendant que les gens dormaient pendant que tout le monde dormait son ennemi veut pendant que les gens dormaient son ennemi veut son ennemi veut et c'est mal des livrets et c'est mal des livrets parmi le blé parmi le blé et il s'en allant et il est parti lorsque l'âme fut poussée lorsque l'âme fut poussée là et donnant du fruit et donnant du fruit livrets paru aussi livrets aussi et t'as paru les serviteurs du maître de la maison les serviteurs du maître de ce champ là 28-6 Seigneur oui maître n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? est-ce que c'est pas bonne semence seulement que tu as semé une bonne semence dans ton champ ? tout bientôt qu'il y a des livrets voilà il a répondu voici la réponse du Seigneur que ce 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 infâme discoureur aux doctrines infâmes d'intoxication ce tempi de l'impiété elle-même voici le passage dont il a tordu le cou je ne m'occuperai pas de toi si tu t'attaques avec moi uniquement mais si tu t'attaques à la parole de Dieu je dois t'attaquer je raconte tout ce que tu veux sur moi je ne répondrai jamais mais dès que tu lis la Bible Dieu c'est pas ce que la Bible a dit quand tu fais sortir là je dois remettre la chose en place et c'est pour ça que je suis là salut Alléluia c'est quoi votre discours faites baisse tout ça je ne suis pas dedans je regarde celui qui raconte une force d'autrie je détruis ça et c'est pour ça que je suis là Alléluia Alléluia vas-y alors Jésus a répondu oui c'est un ennemi c'est un ennemi qui a fait cela c'est un ennemi qui a fait cela et la serviteur lui dit veinture que nous allions l'arracher veinture que nous allions l'arracher non dit-il veinture que nous allions l'arracher non dit-il est-ce qu'on doit aller arracher mauvaise et sémence là non dit-il le maître dit non de peur de peur quand on arrachait l'ivra quand on arrachait l'ivra vous ne dérassignez en même temps aussi le blé mais est-ce que dans ce cas je fais là je demande de tuer les gens qui ne prêchent pas la vérité non arracher ici là c'est ôter la vie bien au contraire c'est toi ton fidèle ton collègue là lui qui a tué son enfant l'autre qui a coupé la tête tu dis chante là c'est à eux que ce passé s'adresse c'est eux qui sacrifient les gens c'est toi aussi qui a ôter la vie ou bien qui a accusé doté la vie à ta propre femme et moi je suis tenté de croire parce que dans la bible là quand Sarahi est mort Abraham a marqué du poste pour faire le deuil de sa femme amen Abraham a marqué du poste pour faire le deuil de sa femme Sarahi c'est écrit quand Jacob est mort Joseph et tous ses frères ont demandé une permission de congé funéraire oui mais ce n'est pas vrai et cela a duré trois mois c'est après enterrement de l'un père Jacob qu'ils ont repris les activités quand le Seigneur Jésus est mort les disciples se sont dispersés chacun allait vivre dans son deuil en tant qu'on fait là jusqu'à ce qu'il ressuscite pour les rassembler encore quand Tabitha est mort ses parents étaient rassemblés pour la prier pour la pleurer plus tôt ils étaient enfermés en train de prier pour pleurer plus pour faire son deuil ils n'ont pas laissé son corps là pour aller raconter autre chose mais toi ta manière de faire ressemble très pour très à quelqu'un qui a fait un sacrifice et qui est pressé de voir le résultat probant parce que tu viens de faire un sacrifice pour voir si ça marchait c'est de toi qui se passe ça il en parle moi je note pas la vie aux gens je ne couvre pas les criminels je n'assassine pas les fidèles de mon assemblée je note pas la vie à ma femme et je ne dis pas mes semblables noter la vie à la femme je ne couvre pas ceux qui sacrifient les fidèles c'est bon je ne dis pas je ne dis pas mes fidèles ni à mes frères avec qui je travaille doter la vie à leurs enfants ou de mettre leurs enfants sur jeunes pour les tuer moi je dénonce cela au contraire je suis contre cela je suis contre ces pratiques c'est pourquoi je les dénonce c'est vous qui êtes ceux qui offrent la vie aux gens ici qui demandez d'arracher moi je n'ai pas dit d'arracher quelqu'un de la terre je n'ai pas dit doter la vie à quelqu'un qui a prêché du faux j'ai dit au contraire tous ceux qui prêchent du faux là doivent se répentir j'annonce la répétence du Seigneur à tout le monde pour que ceux qui soient de le faux reviennent à des meilleurs sentiments tel est mon combat on ne doit pas prendre ce passage là pour vous moi m'accuser parce que je dénonce vos faussetés et vos infirmes d'autres pratiques dans vos communautés depuis il y a une bande d'escrits organisés qui se font appeler pasteurs vous êtes des brigands à bas les faux pasteurs à bas alors frère non dit-il non dit-il depuis qu'on arrache les frères vous ne dérassignez en même temps sur le bref voilà laissez croître ensemble laissez croître ensemble l'un et l'autre l'autre jusqu'à la moisson mettrez la moisson pour arracher la séquoire la moisson là c'est quoi question le verset 36 le verset 36 oui alors Jésus renvoyant la foule Jésus renvoyant la foule et entraînent la maison on va vous arracher la moisson dont il parle la con ne doit pas précipiter là c'est quoi oui explique-nous la paravent de l'idée du chant voilà Jésus l'a répondu c'est lui qui sème la bonne semence c'est lui qui sème la bonne semence c'est le fils de l'homme c'est moi Jésus le chant c'est le monde c'est le monde la bonne semence la bonne semence ce sont les fils du royaume ce sont les fils du royaume livrés livrés ce sont les fils du malin ce sont les fils du malin ce sont les fils du malin donc les deux semences sont bien identifiées et bien expliquées maintenant la fin de leur parcours l'ennemi qui l'a semé c'est le diable l'ennemi qui l'a semé c'est le diable la moisson arrachée couper du champ là la moisson couper la semence là c'est la fin du monde vous voulez précipiter la fin de la vie de ces gens c'est ce qu'ils ont voulu faire si le Seigneur a dit non ôter la vie à ces gens moi je n'ai pas demandé de tuer quelqu'un mais c'est vous qui êtes des assassins c'est vous qui tuer vos propres enfants vous les sacrifiez vos propres femmes pour que vos ministères prospèrent pour faire tomber les gens pour avoir l'argent que Dieu vous maudisse vos biens vous êtes des ouvriers des saints vos biens sont des saints des biens de crime des tueurs à gage à sang froid que Dieu encore vous maudisse comme on peut être méchère courriel comme ça envers un enfant lui ôter la vie de cette façon dur arracher un enfant comme ça à l'infection maternelle même si sa mère n'est plus dans le foyer cela n'est pas une raison pour lui ôter la vie non 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 l'écriture n'a pas dit si une femme n'est pas dans le foyer que tu prends sa place toi est le père mortier un coup pour le tuer c'est pas comme ça ça dépasse même le Seigneur Jésus-Christ a été adopté par Joseph parce qu'il n'est pas le fils biologique de Joseph si c'est dans lequel il a le tué bande de sorciers et le premier introduit le crime dans le monde c'est Caïen donc votre vraie paternité c'est Caïen ne dites pas que vous êtes serviteur de Jésus vous savez quel Jésus un Jésus criminel c'est l'apôtre Pierre Paul plutôt Paul qui lorsqu'il était païen il participait au crime des serviteurs de Dieu ça veut dire quelqu'un qui persécute un homme dans l'église ça veut dire c'est que toi tu n'es pas encore commetti tu n'as pas laissé de Dieu mais il y a le Seigneur tu dois arrêter tout cela Alléluia et c'est ce que l'écriture nous recommande et nous lisons cela dans Ephésiens chapitre 5 Ephésiens 4 verset 17 prenez ce passage et prouvez-moi le contraire vous les soyez disant pasteur vous n'avez jamais utilisé ce que la Bible dit la préoccupation de cet homme n'est pas pire que ce crime que ce passe-t-il commente il va dépendre de sa question si il ne peut pas s'entendre au cas où il se trouve lassé il n'a qu'à se mettre de côté il y a assez de bêtises qui se battent à la fin dont on doit nettoyer d'abord celui qui pense que il est trop long dans ce qu'il est en train de faire tu peux aller à la maison te reposer c'est pour ça il est survenu Alléluia il n'y a pas pire qu'il commette un crime par rapport à vos préoccupations de dire où on doit goûter femme on doit faire comme ça toi-même la chanterie que tu as porté là tu n'as pas essayé avant de payer ça c'est pour ces questions on va revenir ici encore Alléluia on va demander qu'on ne doit pas baptiser quelqu'un j'ai vu lui-même quand tu dis croire là il se fait baptiser c'est des questions qu'on n'a pas besoin de perdre le temps oui frère Ephésiens 4 à partir verset 17 Alléluia Amen Ephésiens 4 verset 17 voici donc ce que j'ai dit voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur et ce que je déclare dans le Seigneur c'est que vous ne devez plus vous ne devez plus marcher comme les païens ça ne dit pas les païens quand ils tuyent les chrétiens quand ils commettent les crimes contre l'église vous vous dites que vous êtes pasteurs maintenant c'est là que vous commencez à ôter la vie couper la tête de vos chantes ôter la vie à vos enfants en les mettant sous un jet de parus en les tuyant pour que vos sacrifices puissent marcher et que vos communautés prospèrent vous êtes méchants continue le test c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens vous ne devez plus marcher comme les païens qu'ils marchent selon la vanité ils marchent selon la vanité de leurs pensées de leurs pensées ils ont l'intelligence obscure ils ont l'intelligence ténébreuse ils sont étrangers à la vie de Dieu ils sont étrangers à la vie de Dieu un homme qui assassine son propre enfant en le mettant sous gêne quelqu'un qui légalise le vol le piège du peuple qui se met là à la longueur des juges pour enseigner comment il faut escroquer il escroque il vend de n'importe quoi aux gens est-ce qu'un tel individu n'est pas étranger à la vie de Dieu c'est un étranger à la vie de Dieu oui frère ils sont étrangers à la vie de Dieu ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui attendent eux à cause de l'ignorance qui attendent eux oh ils disent qu'ils sont pasteurs à cause de l'enduitissement de leur cœur ce sont des incrétules ayant perdu tout sentiment ils ont perdu tout sentiment ça dit ils ne ressentent pas la douleur que l'autre ressent ils sont sans sentiment quand l'enfant est en train de mourir quand il prend le bien du peuple quand il dépouille les fidèles et j'ai vu un jeune insensé jugé par un vieux fou le jeune insensé c'est un faux pasteur et le vieux fou c'est un faux pasteur je n'arrive pas à vous comprendre mais je ne vais pas sauter d'abord parce que c'est que l'autre passeur aussi a fait mais il y a beaucoup de dossiers sur lesquels tu dois parler ce soir les questions n'en a trop répondu aux questions alléluia comment ton pasteur toi un pasteur toi un pasteur ton fidèle t'a donné un cadeau et dit qu'il s'est trompé remets lui cela pour qu'il te donne ce qu'il avait prévu pour toi comment cela peut devenir un tollé mais j'arrive à ça d'abord oui terminons ceci ayant perdu tout sentiment à finition d'abord avec avec l'achmanie à la gueule large et on va revenir sur ça alléluia oui frère ayant perdu tout sentiment ayant perdu tout sentiment ils se sont livrés à la dissolution ils se sont livrés à la dissolution pour commettre pour commettre toute espèce d'impureté toute espèce d'impureté oui jouette à la cupidité jouette à la cupidité à cause de l'argent l'amour excessif de l'argent l'amour exagéré de l'argent 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 je mange je mange je mange je mange c'est pas tu manges eux là veulent la conjuguer à une seule personne de la conjugaison première personne de eux singulier je mange je mange je mange je mange or la conjugaison il y a 6 il y a 6 personnes je tu nous je tu il nous vous il pluriel s'il y a L à côté en haut il y a L à côté en bas mais eux c'est pas ça je mange 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 je vais manger je vais manger je manger je manger je manger je manger à bas le christianisme manger la magécrasie la magécrasie spirituelle et la gloire terminons le passage mais vous mais vous là ce n'est pas ici ce n'est pas ici que vous les chrétiens que vous avez appris christ voilà c'est bon frère ce n'est pas ici que vous les chrétiens vous avez appris christ les crimes là ce ne sont pas pour les chrétiens ceux qui ont tué les chrétiens dans les écritures c'est les assassins on sait qui sont ceux là ce ne sont pas les chrétiens aucun chrétien n'a été à la base de l'assassinat des chrétiens dans la bible ce n'est pas vrai alors on continue et il lit ce passage de Mathe là et il dit tu n'as pas le droit de juger c'est dieu qui doit juger ça c'est être incompétent spirituellement ou d'ailleurs ce n'est pas un chrétien c'est un jouet de l'autre gagnant et ici je veux qu'on acclame encore le seigneur jésus christ pour ce que Dieu a fait voyez vous frères et soeurs cette année la canne édition 2021-2022 qui a remarqué comme moi qu'il n'y a pas eu un bâtard de prophète qui a prophétisé une victoire d'un pays qui a remarqué comme moi si vous avez remarqué comme moi acclamez-moi comme le seigneur en réalité ils m'entendent très bien ils font comme s'ils ne m'entendent pas ils vous disent de ne pas écouter je dis mais eux-mêmes ils m'écoutent bien ils m'écoutent très bien et ils savent très bien que nous sommes sur les traces pour dépolluer pour désintoxiquer le peuple la conscience des gens de les infirmes d'autriner les enseignements diaboliques et sataniques alors cette année-là il n'y a pas quelqu'un qui a prophétisé la victoire d'un pays et tous se sont tus parce qu'il y a un travail que le seigneur a fait en Coy-d'Ivoire ici et qui s'est répandu dans toute l'Afrique à travers un homme et cet homme vous le connaissez très bien c'est votre humble frère ils font comme s'ils n'entendaient pas mais ils entendent ils savent que le mâteau de Dieu est suspendu sur l'Afrique pour frapper tous les faux prophétiens avec les fausses prophéties dont chacun s'est retenu il n'y a pas quelqu'un qui a eu coeur de prophétiser même la marabout elle-même n'a pas pronostiqué le métier de tout cela est engagé à cause de Jésus de la Tétouva par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la voix de la révolution chrétienne parcourt toute la terre maintenant Dieu rassemble sincèrement ses enfants Dieu bénisse à quoi sa parole alors il lui se passe un peu dit Jésus-Christ ne doit pas juger les gens parce que si le jugement vient l'enfermer puisque c'est à Dieu qui appartient le jugement mais est-ce qu'il lit la Bible nous lissons ici et maintenant de 3 chapitre 1 le verset 17 de 3 chapitre 1 le verset 17 écoutez bien vous n'aurez pas un gars écoutez ce passage à ceux qui disent ne doit pas juger dans ce cas fermez les tribunaux fermez les commissariats fermez les palais de justice parce que ce que le monde a accepté ce n'est pas Dieu qui va refuser ça puisque c'est de Dieu que tout vient d'abord le jugement l'appartient à Dieu mais Dieu a établi les gens sur la terre pour juger de la même façon que les affaires de la société profane sont jugées par des juges profanes qui sont sacralisés dans leur domaine de même aussi dans le domaine spirituel il y a les gens que Dieu a établi pour juger et le jugement de Dieu exercé par ses représentants sur la terre tant dans le monde païen comme dans le monde aussi spirituel et les juges qui sont là c'est Dieu qui les a établis pour juger ce rôle c'est pourquoi la vérité de se soumettre à toute autorité parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne soit établie de Dieu toute autorité vient de Dieu il faut se soumettre impérativement aussi longtemps que l'autorité dans son autorité n'empiète pas sur la parole de Dieu c'est ça alléluia oui frère écoutez bien vous n'aurez pas égard donc vous là c'est de Dieu qui est la question vous n'aurez pas égard à l'apparence des personnes dans vos jugements est-ce qu'il a dit moi Dieu je n'aurez pas égard à l'apparence des gens dans mon jugement vous n'aurez pas égard à l'apparence des personnes dans vos jugements de l'apparence de pluriel donc il s'agit ici des humains à qui Dieu s'adresse vous n'aurez pas égard à l'apparence des gens dans vos jugements et vous écouterez les petits comme les grands dans ce que tu penses que tu construis là avant de dire quoi que ce soit de moi ils m'ont donné de la parole pour dire j'ai dit on va lancer qu'on te reproche qu'est-ce que tu dis oh je sais très bien que si j'ai pris la parole gâte pas oua michem michem me va me verre et c'est ça que vous avez peur alléluia oui frère vous écouterez les petits vous écouterez les petits comme les grands comme les grands vous ne craindrez aucun homme vous ne craindrez aucun homme car c'est Dieu qui rend la justice et la justice de Dieu est rendue par les serviteurs de Dieu et c'est à eux que Dieu parle ici alléluia donc si c'est Dieu qui doit juger si quelqu'un se lave ici pour taillader sa blague on doit connaître les bras de Dieu n'est qu'à venir pourquoi quand on a appris qu'il y a des malfaiteurs qui ont enlevé les enfants pour aller les tuer dans je ne sais quelle ville je ne sais pas si cette affaire est fondée ou pas mais d'après les rumeurs il y a eu enlèvement des enfants pourquoi Dieu n'est pas venu s'occuper de ça et tout le monde crie à la police et tout le monde crie à la justice c'est Dieu qui va descendre pour faire justice assurément c'est vrai mais cette justice il n'exerce pas les hommes et Dieu pour sauver un homme il passe toujours par un homme si tu demandes de travailler à Dieu le bureau ne tombera pas du ciel mais va t'ouvrir une porte dans une entreprise ou dans une administration si tu es malin tu demandes à Dieu va passer par quelqu'un pour t'accorder la guérison si tu es moisi va utiliser quelqu'un pour te démoiser alléluia ou bien ce n'est pas comme ça le peuple était en captivité avec l'esclavagiste en Égypte pharaonique Dieu a envoyé un homme là-bas pour libérer le peuple Dieu a promis que c'est lui qui le ferait mais il est passé par un homme pour le faire il y a un seul passage de l'écriture où Dieu lui-même est descendu en personne pour sauver son peuple à la personne du Seigneur Jésus-Christ Dieu lui-même manifestait en chair et là encore Dieu pour venir sauver son peuple il était oublié de se faire homme et Dieu s'est rendu semblable aux hommes c'est pourquoi ceux qui disent que Jésus-Christ Dieu veut faire de lui un homme Dieu ce sont des inconscients aucun humain n'a la capacité de se faire Dieu aucun groupe d'hommes n'a la capacité ou plutôt aucun groupe d'hommes n'a la capacité de faire d'un homme Dieu mais c'est Dieu seul qui a le pouvoir de se faire ce qu'il veut ainsi Dieu s'est fait homme Jésus-Christ est Dieu fait homme Alléluia alors quand c'est Dieu qui rend la justice quand c'est Dieu qui rend la justice et lorsque Lévitif le verset 15 maintenant Lévitif dis-le à 15 oui tu ne commettras pas d'iniquité dans tes jugements tu ne commettras pas d'iniquité dans tes jugements tu ne commettras pas d'iniquité dans tes jugements ça là c'est moi qui ai écrit ça non tu n'as pas le droit de juger tu ne connais rien de la parole de Dieu c'est toi qui raconte des bobards il faut aller voler les gens c'est là-bas le crime le sacrifice rituel que tu as fait semblablement c'est pour chercher l'argent il faut aller chercher l'argent parce qu'on t'a entendu toi-même vociférer griailler couasser comme un crapaud sur les réseaux sociaux non les gens disent que je n'ai pas enterré ma femme mais il ne faut pas aller chercher mon argent il ne faut pas aller chercher mon argent donc c'est à cause de chercher l'argent tu l'avais tué même s'il y a eu des gens qui t'ont protégé parce qu'ils ont de l'estime pour toi ou bien tu joues un rôle pour eux mais la justice de Dieu tu ne vas pas échapper parce que l'aide que tu as posée là ce n'est pas conventionnel une personne qui vient de suivre une opération chirurgicale il y a quand même une date bien déterminée pour que la personne se dépose mais à cause de l'argent tu as sulevé la pauvre dame comme ça la promener ici promener ici parce que façon tu avais voulu que la chose détermine elle n'est pas vite moi donc il faut utiliser d'autres stratégies pour l'achever c'est la ruse que tu as utilisé c'est ça il y a la question dans Exode 21 le verset 14 qu'on a lu Exode 21 14 là c'est ça il y a la question tu l'as tuée parce que lisons ce réel le passage Exode 21 le verset 14 Exode 21 14 mais si quelqu'un agit méchamment agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour la tuer donc tu ne le tues pas directement mais tu emploies la ruse pour la tuer tu n'as pas tué la dame directement mais tu as employé la ruse pour la tuer voici le fond et comme toi même tu as fait cela et que tu n'as aucun remor c'est pourquoi son corps est là et tu continues de faire bruit même si on dit que tu es maudit toi un individu pareil tu es en liberté et c'est moins qu'on menace des prisons parce que le chef de la prison là ou bien les responsables qui décident pourquoi les gens ne sont pas dans la prison là ce sont tes caleçons tu les changes comme tu veux tu les utilises comme tu veux espèce de magouillard un magouillard spirituel la carte bancaire déjà elle se trouve dans ta poche leur compte est dans ta poche en esprit et ils sont là ils sont manipulés parce que le fétis que tu as fait est terrible et ils ont le courage de t'appeler parce que toi tu viens passer toi puissance des ténèbres alors revenons à notre affaire Jean-Jabit-Tresset verset 24 Jean-Jabit-Tresset 24 non il ne faut pas juger il ne faut pas juger ce passage dit quoi ne jugez pas selon l'apparence quand la Bible dit il faut bien prendre la question au Seigneur mais qu'est-ce qu'on ne doit pas juger et comment est-ce qu'on ne doit pas juger ne jugez pas selon l'apparence ne jugez pas selon l'apparence et ce que moi je suis en train de faire ce n'est pas un jugement sur base d'apparence mais c'est sur base de faits concrets il y a eu un des vôtres qui a tué son enfant en le mettant sous gène il n'y a pas quelqu'un sur tel à quoi on va priver de nourriture et qui va vivre continuellement n'importe qui dans cette situation va mourir ou bien c'est pas ça et c'est cette stratégie que vous avez utilisée pour tuer la faim comme l'autre a coupé la terre de son chambre comme les autres aussi qui ont enterré des excréments humains dans les temples pour que les fidèles tombent en trace et souvent il y a bien des bienzins à l'époque qui ont dénoncé ça et j'ai vu tous ces malheureux qui ont dénoncé ces fédérations qu'on met en prison et ceux qui ont été dénoncés sont en liberté quelle saleté quelle saleté politique c'est ça la justice pour laquelle vous êtes venus vous couvrez dans le mat quelqu'un dit quel est l'intérêt qu'elle soit là-bas la seule façon de le condamner c'est de lui dire on prend une caméra avec les journalistes avec un protocole de commandos bien armés pour sécuriser la zone va que les gens on va voir maintenant s'il n'y a rien là-bas en ce moment on peut le condamner c'est ce que les coupables d'après votre procès votre verdict c'est ce que les coupables avaient proposé mais personne n'a eu regard à leur proposition et tous ces bâtards avant moi m'ont parlé venez publiquement alléluia ce qui va faire votre force là c'est de passer derrière pour la s'assoir dans le salon derrière pour t'as et parler qu'il y a bien qu'il y a bien qu'il y a bien qu'il y a toujours dit qu'un combat ce qu'il y a mené seul il y a toujours remporté tu mets là un sac de ciment il ne peut pas répliquer tu le frappes avec la vitesse que tu veux et tu calcules le coup que tu veux puisqu'il n'y aura pas de réplique mais tu as fini les entraînements tout cela tu as fini on l'a compris un enfant qui a l'inspire devant toi va changer les dons oh ici là c'est le lion qui a face alléluia alors il a écrit ne jugez pas selon l'apparence ne jugez pas selon l'apparence mais jugez selon la justice jugez selon la justice jugez selon la justice jugez selon la justice d'une personne du pluriel donc nous les enfants de Dieu nous devons juger selon la justice oh la justice de Dieu c'est la parole de Dieu c'est Christ qui a fait justice pour nous et c'est Christ qui a fait la parole faite chère et c'est de cette parole que nous parlons maintenant 1 Corinthiens 6 verset 2 à 3 maintenant même 1 Corinthiens 6 verset 2 à 3 il est écrit ne savez-vous pas ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde qui va juger le monde les saints jugeront le monde qui va juger le monde les saints et qui sont les saints 1 Corinthiens 3 verset 16 à 18 merci c'est mon passion 1 Corinthiens 3 1 Corinthiens 3 16 à 17 il est écrit ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous et que l'esprit de Dieu habite en vous à toi qui dis je ne dois pas juger c'est Dieu qui doit juger la Bible dit ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde mais tranquille sont les saints si quelqu'un détruit si quelqu'un détruit le temple de Dieu le temple de Dieu Dieu le détruira Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes vous les chrétiens c'est ce que vous êtes donc ce sont les chrétiens qui sont les saints qui doivent juger le monde et après avoir jugé le monde la Bible nous amène à croire dans une autre dimension sphérique on va voir et si ce n'est pas vous que le monde est jugé si ce n'est pas vous que le monde est jugé êtes-vous indique de rendre le moindre jugement ne savez-vous pas après avoir jugé le monde et le moindre jugement la Bible nous pose encore la question ne savez-vous pas que nous jugerons les anges c'est une question à la forme interro déclarative comme vous n'êtes pas allé étudier là c'est ça ne savez-vous pas comme on dit à quelqu'un ne sais-tu pas que c'est ton père ne sais-tu pas que c'est ta mère donc ne savez-vous pas que nous jugerons les anges les anges et nous ne jugerons pas et nous ne jugerons pas à plus forte raison à plus forte raison la chose de cette vie donc nous devons les juger nous devons les juger donc je fais mon droit mon travail pour lequel Dieu m'envoyait sur terre et je dois vous juger je dois combattre vos infâmes doctrines vos infâmes pratiques vos pratiques sataniques vos doctrines déviationnistes vos doctrines barbares et fondées vos doctrines étranges à la sainte doctrine du Seigneur Jésus Christ je dois les combattre je dois vous dénoter si l'église assemblée de Dieu laisse les femmes prêchées de l'eau à l'attaquer abat les églises qui laissent les femmes prêchées et comme l'église assemblée de Dieu laisse les femmes prêchées nous disons abat les assemblées de Dieu j'ai atteint le responsable de l'assemblée de Dieu maintenant pour m'expliquer pourquoi les femmes prêchent dans leur communauté c'est ça la question au bout d'attention il y a un débat spirituel on va lire les deux derniers passages et on va passer à la phase de la question de réponse c'était très important de faire le nettoyage durant cette pause là il y a assez de crapauds qui ont fait des dégâts il faut rétablir l'ordre d'abord il faut rétablir le tête de Dieu avant de déposer le sacrifice alors il a écrit dans le livre de Ephésien chapitre dans quoi 1 Corinthiens ? 1 Corinthiens 2 1 Corinthiens 2 verset 9 à 16 écoutons très bien attentivement ce passage et ce passage s'adresse maintenant à tous ceux qui appartiennent à Dieu cette parole de Dieu s'adresse maintenant à toute la diaspora spirituelle et papiers sur toute la terre à la semence royale d'Abraham à la race divine qui était papiers sur toute la terre c'est à cette race que cette parole s'adresse il faut que chacun prenne attention pour ne pas tomber sur un faux jugement et raconter des bobas non tu es un Corinthiens tu ne dois pas juger tu es un Corinthiens tu ne dois pas juger qui a dit ça ? 1 Corinthiens 2 verset 9 à 16 il est écrit mais comme il est écrit ce sont des choses ce sont des choses que l'œil n'a point vu que l'œil n'a point vu que l'œil n'a point entendu et qui ne sont point montés au cœur de l'homme c'est ce que nous expliquons là la Bible dit l'œil n'a point vu l'œil n'a point entendu et elles ne sont jamais montées au cœur de l'homme maintenant dans quelle école on peut aller enseigner cela ? dans quelle école on peut aller apprendre cela ? nous disons abat les écoles pastorales abat les écoles pastorales abat les écoles pastorales abat les écoles prophètes abat les écoles de formation prophétique abat les écoles de formation prophétique ils font des appels à lui venez pour faire inscription pour formation pastorale en distance et il y a des gens ils sont intéressés ils sont intéressés petit plaisantin avant que tu ne sois intéressé là qui a été comme ça dans la Bible question et d'autres maîtres si moi j'ai dit on va venir toi nous former moi je vous ai dit que je suis formateur si vous n'avez rien à faire allez-y faire plantation de café bafon allez-y travailler ce que j'ai fait là c'est inné c'est Dieu donné c'est pas l'œil de formation il est vrai que j'ai connu un père spirituel mais on a été beaucoup à être instruits dans le Seigneur mais ce n'est pas parce que il m'a enseigné que je dis cette chose mais c'est parce que je suis destiné à le faire que je sois dans le fait en sorte que la gloire revienne à Dieu Alléluia alors il a été écrit que l'un n'a pas vu eux je n'ai pas postulé pour être là il n'a pas fait appel d'offres appel à la candidature venez vous faire former pour devenir pasteur l'emploi jeune oui frère des choses des choses que Dieu a préparé des choses que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment pour ceux qui l'aiment pas pour tout le monde Dieu les a préparé pour ceux qui l'aiment voilà Dieu nous les a révélés Dieu nous les a révélés par quoi ? par l'esprit Dieu nous les a révélés par l'esprit dans l'école passoral par l'esprit dans les séminaires par l'esprit par les moins séminaires par l'esprit dans l'école des prophètes par l'esprit Car l'Esprit somme de tout Même la profondeur de Dieu Lequel des hommes en effet Connaît la chose de l'homme Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui De même aussi Personne ne connaît la chose de Dieu Si ce n'est l'Esprit de Dieu Mettons nous qui parlons, nous les chrétiens qui sommes appelés saints Qu'est-ce qui est en nous ? La Bible dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis Mais c'est le Christ qui vit C'est le Christ qui vit C'est ce que la Bible dit Vas-y frère Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde Mais l'Esprit qui vient de Dieu Afin que nous connaissons la chose de Dieu Mais l'Esprit qui vient de L'Esprit de Dieu qui est de tout Qui doit juger, qui doit condamner Est en nous Et c'est lui qui fait ce travail là Ainsi il est écrit Afin que nous connaissons la chose Que Dieu nous a donné par sa grâce Que Dieu nous a donné par sa grâce Et nous en parlons Nous en parlons Nous avec des discours Nous avec des discours Qu'enseigne la sagesse humaine Qu'enseigne la sagesse humaine Qu'enseigne la sagesse humaine Mais avec ceux qui enseignent l'Esprit Mais ceux qui enseignent l'Esprit Notre langage est un langage divin C'est un langage spirituel Notre langage n'est pas terrestre Parce qu'ils ne sont pas terrestres Nous sommes des divins Abbas la christianie céleste Le christianisme est souterre Descendez avec votre robe de nuit là Je profite ici maintenant Pour dire merci à Dieu Je voulais encore vous donner une information Une très bonne information Et je veux d'abord qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ Dieu nous a tellement aimé Qu'il a fait en sorte que Ceux qui sont emmerdants partout là Ils aiment pour totem la vie d'époque Ça là, il y a un majeur aussi là Vous imaginez un peu le prix ? Mais Dieu nous a tellement aimé Alléluia ! C'est un gourouman là Même dans le moment de jeûne de prière Ils appellent car ils mangent à 4h du matin Tellement ils sont gouroumans Ceux-là-ci mangeaient beaucoup aussi Vous croyez qu'on allait avoir poc ? Il allait avoir une pénurie de poc à chaque fois Ça les manquait partout Mais Dieu nous aime tellement qu'il les a écartés Il les a interdit de manger la vieille de poc Oh c'est une très bonne viande Que j'invite tous les frères et toutes les soeurs Qui mangent bien de déguster en foc Que Dieu vous bénisse en manger la vieille de poc Vive le peuple fou ! Vive le peuple fou ! Et nous en parlons Et nous en parlons Et nous avec des discours Qui enseignent la sagesse humaine Qui enseignent la sagesse humaine Mais avec ceux qui enseignent l'esprit Employer le langage spirituel pour les choses spirituelles Employer le langage spirituel pour les choses autres Quand nous jugeons ces pasteurs, ces prêtres, ces faux-croyants Nous nous appuyons essentiellement sur la parole du Seigneur Jésus-Christ Vas-y frère Mais l'homme animal L'homme animal c'est qui ? C'est le marmailleur Les confédérations et les fédérations des pasteurs Et leurs présidents Ce sont eux les hommes animaux Des hommes sans l'esprit de Dieu Qui se couvrent les uns les autres dans les crimes organisés Dans le piège du peuple Dans le vol du peuple Dans l'arnaque Ils se rassent pour réfléchir comment mieux arnaquer les gens Abat les pasteurs n'en a qu'à Abat L'Afrique souffre non seulement de l'occidentalisme Mais de la présence de ces faux pasteurs Ce sont des véritables pestes pour l'Afrique Et ce que nos saïeux et les féticheurs même n'ont pas pu faire Dans leur pratique de fétichissement Ce sont ces choses là qu'ils font Je n'ai jamais vu un féticheur Se laver dans une barrique et puis donner son nom de Bella A ses enfants pour lui priver ça Oh ces pasteurs font ça Je n'ai jamais vu un féticheur Qui a lavé ses pieds dans un seau Pour faire boire l'eau là aux gens du village Oh c'est ce que ces pasteurs là font Ils sont plus courriels même que les sorciers Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire Et de l'Afrique toute entière sont des sorciers modernes Abat les sorciers modernes Je n'ai jamais vu un féticheur au village qui vend cailloux Dis-moi Est-ce qu'il y a un féticheur dans ton village qui vend cailloux aux gens Il vend une de graines Une de pâle Et il dit qu'il vend une sauce D'autrement vend des bonbons Je ne sais pas si c'est une table de vente de quoi Allez-y aux gens en même temps Abat les pasteurs de Côte d'Ivoire Les pasteurs gérants de Fimoire Les pasteurs liquidateurs de drogue Ce sont des liquidateurs de drogue Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu La révolution chrétienne a fait que beaucoup ne voyagent pas Mettra pyramide à l'élément Papa n'a 5 fois d'autres prophéties Toi tu es 5 fois d'autres prophéties Coronel est venu ici là Tu l'as dit c'est petit pédifié Il est fâché chicoté encore Coronel est toujours là Coronel va T'es petit pédifié Toi tu l'as vu Moi je ne sais pas pourquoi vous me matez comme ça Papa n'a 5 fois d'autres prophéties Docteur divinitaire David il m'attend de vos dévastateurs Et on voit ces bâtards là On voit les plateaux là dans la cyber Parce que souvent quand je veux sortir un peu Je me camoufle Je me déguise Pour aller m'asseoir On voit un là dans la cyber Dieu est témoin Une lume il récite Il souffle dans le coeur Il fait tout ça là Il bosse ça par coeur Et souvent quand il y a un veilleur Je me camoufle pour aller voir ce qui s'est passé Et ce sont des montagnes de misère Moi je me parle là Mais regarde on peut faire ça Et puis ça vient marcher De toute façon la parole du Dieu est là Si j'ajoute tout ça là c'est gâté Mais en faisant ça là C'est devant l'amour Et devant Dieu je me cache Parce que c'est Dieu qui juge Et c'est lui qu'il faut craindre Il faut avoir la crainte de Dieu Abonne pas ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu C'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu Qui hôte la vie à leurs enfants Et à leurs propres femmes Ce sont des criminels Et aucun de vous ne parle de ça C'est moi que vous voulez accuser Que vous voulez attaquer Parce que moi je vous dis Ce qu'il y a dans la Bible Frère termine le passage L'homme animal L'homme animal Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu L'homme animal que vous êtes Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu Car c'est une folie pour lui Et il ne peut les connaître Parce que c'est spirituellement qu'on en juge L'homme spirituel au contraire La Bible dit l'homme spirituel au contraire Juge de tout L'homme spirituel au contraire Juge de tout Le chrétien au contraire Juge de tout Le temple de Dieu au contraire Juge de tout Le chrétien au contraire Juge de tout Donc l'homme spirituel au contraire Juge de Nous Tout Et il n'est lui-même jugé par personne Donc quand la Bible dit Il n'est pas jugé Là c'est l'homme spirituel Que vous ne devez pas juger Mais quand l'homme spirituel Il doit juger Tout Voici la révélation Que vous ne savez pas Et pour terminer Sur le scandale De la montre du fidèle Quand on avait commencé D'autres pensées C'était baisse Alléluia 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 Quand on avait commencé D'autres pensées C'était baisse Mais Avec le temps Ils comprendront Que ce n'est pas baisse Et beaucoup Comment t'as comprendre Et plein Arrêté de vendre Des prophéties Et j'ai vu des fidèles Maintenant Qui ont pris le courage À bras le corps Pour parler sur les pasteurs C'est ça Ces faux pasteurs Ces grillets d'arachide là Alors Tous les pasteurs Qui sont camouflés Dans la foule Vous êtes des vautoureurs Vous êtes des lâches C'est ça Vous avez lancé Deux fuit jusqu'à Et j'en pensais D'autres lignes Que j'ai dit En fuit Moi j'ai dit En fuit Vous vous amusez J'ai dit Mon départ de la terre C'est J'ai dit Qui va venir Pour faire partie Votre seul malheur C'est que Vous m'avez laissé naître Mais le pouvoir De laisser naître Aussi ne vient pas de vous Je suis dans votre sang Maintenant Tous les sorciers Ceux qui ont Les ceintures de sécurité Bague de protection Et qui sont là Les détenteurs Des pouvoirs occultes Vous êtes tous Des petits voyous De plaisantaires Comme ça Attends Tu as un pouvoir Pareil Tu ne peux pas Aller à la banque De l'Union Européenne Pour aller prendre l'argent Qui est là-bas Petit voyou C'est un sorciers Lui Sa travail C'est de sortir De son corps Pour voyager Il faut sortir De ton corps Tu vas voir Espèce de criquet A bas les sorciers A bas les francs-maçons A bas les illuminatis A bas les séquencards A bas les maïkaris A bas Afrique d'Iskomissama A bas les communautés messianiques A bas les communautés anglicales A bas les évangélicos A bas Evangélico L'espérité C'est des paranormes C'est quoi ça ? Ça c'est quelle folie ça A bas les taillanes A bas Tous ceux qui taillent Satan Vous êtes des battants spirituels Vous taillent Satan Depuis la nuit des temps Depuis les vivants Qui l'a en vie ? Non il est sous nos pieds Satan est sous nos pieds Et pendant que vous chantez C'est à d'autres Qui tombent en transe Qui l'a fait tomber en transe ? Vous êtes des amuseurs publics Le maçon Cette plaisanterie La trottes d'usées Cette plaisanterie La trottes d'usées Faut que ça cesse maintenant A bas les faux croyants A bas Alors frère A bas Comme on a fini cette bâti On va parler de cette histoire De ce faux pasteur Je ne comprends pas Et l'autre vieux fou Qui se dit Pasteur aussi Qui lui donne son conseil Qui lui donne son conseil Il dit Faut aller te faire promis A l'école pastorale Toi avec ton âge Tu ne sais pas Quelle école pastorale Ce n'est pas la Bible Avec ton âge Quand tu lis la Bible C'est qui tu as vu Qui a fait l'école pastorale Toi tu t'établis Pour juger l'autre Alors que tu es un garé Un aveugle Voici un aveugle Qui juge un aveugle Les deux là Qu'est-ce qu'ils vont être L'un sort Ils vont aller tomber De la force Quelqu'un t'a fait un cadeau Les hommes Ils m'ont fait Des spiritualités Et il t'a dit Que je me suis trompé Auri Mon frère Je me suis trompé Pour toi là c'est là-bas Mais ça là c'est pour mon patron Est-ce que c'est là Ça peut avoir un débat Le cadeau qu'on fait à l'homme Là c'est ce qu'il y a De bon cœur Quand on dit offrande La c'est ce qu'il y a Fait de bon cœur Sans amertume Sans regret Mais quelqu'un Il te donne quelque chose Il dit qu'il s'est trompé Il n'est pas contre le fait De te faire cadeau Il dit que c'est Normal, logique De te faire cadeau De te faire don Mais ce qu'il t'a donné La c'est pour son patron Il a menacé D'être jeté en prison De perdre son emploi Et tu dis C'est Dieu qui m'a donné ça Que Dieu ne se trompe pas J'ai une question pour toi Pauvre inconscient Tu avais dit Que tu as mis l'argent La montre à la banque Non ? Est-ce que tu peux publier Le reçu de la banque Tu dis encore que tu as donné ça A ton ami pasteur Tu as dit Vous voyez tes réseaux Là, c'est d'escroquer les gens Parce qu'entre vous là-bas Vous avez déjà calculé le guet Combien chacun va gagner Et tu dis que tu es entré Et construit ton église L'homme se va en prison Tu dis que tu es entré Et construit l'église Donc il n'a qu'à la prison Même s'il perd son travail Ça n'aura rien Il n'aura pas quoi ? Et on l'appelle Sa pasteur Je vais te montrer Ton image là De la Bible Et il dit quoi encore ? Que si quelqu'un a fait offrande Dans l'église Il ne doit pas Venir reprendre Maître a supposé que Il a écrit sur une enveloppe Pour 100 millions Et dans l'enveloppe Il s'est troublé 10 000 Et là où il a mis 10 000 Il a oublié la maison Et c'est là-bas Il a mis 100 millions Et toi le pasteur Qui a vu cela Qu'est-ce que là ta réaction ? Améno ? Améno ? Est-ce que tu n'as pas l'appelé Pour du frère ? Est-ce que tu ne t'es pas trompé ? Améno ? C'est la question Qu'il fallait lui poser S'il s'était trompé Pour mettre 10 millions Sur une enveloppe Et qu'il a mis 10 000 dedans Et qu'il a mis 10 000 dedans Et qu'il a l'enveloppe De 10 millions Il a écrit 10 000 francs Est-ce que tu ne vas pas l'appeler Pour l'interopédie Pour du frère ? Est-ce que tu ne t'es pas trompé ? Parce qu'il voit Sur l'enveloppe ici 10 millions Mais dedans c'est 10 000 Qu'est-ce que tu voulais dire ? L'homme a dit Qu'il s'est trompé Et que c'est pour son patron C'est l'entreprise Et le grand patron Qui doit prendre ce cadeau-là Et malgré ça Tu t'entêtes Tu te fâches Et ça aussi Ça vous fait appeler pasteur C'est ça la Bible ? Lisons l'écriture 1 Timothée 1 Timothée 6 Oui Verset 7 à 12 Écoutons ce passage Car Nous n'avons rien à porter Dans le monde Nous n'avons rien à porter Dans le monde Et il est évident Préparons aussi 2 Timothée chapitre 3 Verset 1 à 3 Ou bien 1 à 2 mains Oui frère Car nous n'avons rien à porter Dans le monde Car nous n'avons rien à porter Dans le monde Et il est évident En venant prêcher l'évangile Ce n'est pas dans la vie D'avoir l'argent Ce n'est pas pour escroquer les gens Mais dans le travail Que tu fais Si Dieu t'a béni aussi Tu lui dis merci Parce que c'est lui qui bénit C'est lui qui prouvoit C'est lui qui donne Et moi je suis un exemple par part J'ai commencé à être un pète Me promenant dans la rue Et sans demander à quelqu'un Dieu a permis Qu'il y ait des frères Des soeurs Des gens Et Dieu lui-même s'en charge De permettre Que mon style Vestimaster change Cependant le discours reste le même Et il y a certains qui disent Que si je dois y appeler majeur Ça ne veut pas changer Mais je deviens très Monsieur Michant Alléluia Alléluia C'est un talent Plus il se trouve au bon endroit Plus le talent devient encore bonifié C'est comme ça C'est la bonne sémence Plus on la met dans la terre riche Plus riche Plus bonne L'abondance de la moisson De devient encore évidente Voici ce que nous sommes Et ma bouche ne changera pas Jusqu'à ce que le Seigneur Vienne me chercher Changer ma bouche Pourquoi ? Quand il va manger L'argent va changer L'argent ne change pas l'homme Mais l'argent révèle la nature de l'homme Si tu as eu quelqu'un Qui a eu l'argent Et puis il te fuit Ce n'est pas l'argent Qui l'a fait changer Mais tu marches avec un hypocrite Un double hypocrite Son vrai visage était caché Mais l'argent est venu Te montrer qui il est Un tel homme S'il est retombé Qu'il est moisi Si il vient se chauffer Faut le chasser Premier gaou N'est pas gaou Oui frère Nous n'avons rien apporté dans le monde Nous n'avons rien apporté dans le monde Et il est évident Il est évident Que nous ne pouvons rien apporter Que nous ne pouvons rien apporter Si donc Si donc Nous avons la nourriture et le vêtement Nous avons la nourriture et le vêtement Cela nous suffira Voilà Mais ceux qui veulent s'enrichir Ceux qui veulent s'enrichir Tombe dans la tentation Et ce pauvre là Puisque c'est un maldi C'est un mauvais esprit Voici ce qui lui est arrivé Ceux qui veulent s'enrichir Et ça se fait appeler aussi pasteur Mais voici des gens Que vous les pasteurs Président des pasteurs Confédération et fédération des pasteurs Voici les dossiers Sur lesquels vous devez vous prononcer Mais comme vous êtes un club de magouilleurs De brigandeurs, de peuples Vous vous livrez aux activités De brigandes, de pilles, de vol Des croqueries Des dépouillements du peuple C'est votre activité Donc aucun de vous n'a le pouvoir De mettre la bouche sur l'autre Sinon il va faire sortir aussi Ton cadavre de tiroir Mais moi je parle avec les mains Plus devant Dieu Parce que je ne dois rien Personne, personne Il ne doit quoi que ce soit C'est à Dieu Je dois tuer C'est pour lui Que je dois parler Alléluia Vas-y frère Mais ceux qui veulent s'enrichir Ceux qui veulent s'enrichir Toment dans la tentation Toment dans la tentation Dans le piège Dans le piège Et dans beaucoup de désirs insensés Et pernicieux Dans beaucoup de désirs insensés Et pernicieux Et pernicieux Qui plongent les hommes dans la ruine Qui plongent les hommes dans la ruine Et la perdition Et la perdition Maintenant Car l'amour de l'argent L'amour de l'argent Est une racine de tout le monde L'amour de l'argent Est une racine de tout le monde C'est ce que la Bible dit Et quelques-uns Quelques-uns En étant possédés Ils sont possédés de l'amour de l'argent Se sont écarés loin de la foi Voilà Se sont jetés eux-mêmes Ils se sont jetés eux-mêmes Dans bien de tourments Il est tourmenté Maintenant mon église est cassé Donc toi là Aussi longtemps que ton église Ne se vidait pas Et que tes dîmes Et tes offrandes ne diminuaient pas Tu allais laisser ce pauvre-là Être jeté en prison Ceux qui vivaient la souffrance Sa femme et ses enfants Le chaos qui allaient Ça bassurait là Ce n'était pas ton problème Toi ceux qui t'intéressaient Tes fidèles Donc être là Dîmes offrandes Donc si les fidèles N'avaient pas pris leur courant Pour commencer A te gronder A t'attaquer au téléphone A te dénoncer A t'insulter Tu n'avais pas à te réveiller Mais si c'est Dieu qui t'envoie Il ne faut pas changer Continue dans ta chevauchée Si c'est Dieu qui a fait cela Dieu menteur Abbas les mafieux Abbas les verreux Abbas Les pasteurs venimeux Abbas Les pasteurs cupides Abbas Vas-y frère Alors Dieu Timothée Dieu Timothée 3 à 1er Oui Sachez que Sachez que Dans les derniers jours Dans les derniers jours Il y aura des temps difficiles Les crises, les galères La famine, la sécheresse Va devenir cruelle Car Les hommes seront égoïstes Les hommes seront Égoïstes Salut Égoïste c'est quelqu'un Qui ne pense qu'à lui seul Il pense qu'à lui seul Le malheur qui va s'abattre Sur l'autre là Pour gagner le bonheur Dans l'église Ce n'est pas son problème Le fidèle n'a qu'à être jeté En prison Lui c'est la valeur De la mort Là qu'il regarde Mais le gars dit Que ce n'est pas pour lui Oui Mon fils Mon fils Quand on dit fils C'est ce qu'on manifeste Pour un fils qui est là Sorcier Bateke Oui Car Les hommes seront égoïstes Les hommes seront égoïstes Amis de l'argent Amis de L'argent Il est l'ami de l'argent Qui est ami de son propre enfant Il est l'ami de l'argent Qui est ami de son propre Enfant Voici qui est clair Amis de l'argent Femme Faroum Sa femme est morte Sur quoi Il est couché là Et c'est l'argent qu'il cherche Et ici Les directs Les cinq c'est qu'un Pexone Petit bata On dit personne Ce n'est pas pexone Si tu commences par Si tu commences par peca Ça n'a qu'à terminer par to Donc c'est pecto Mais si c'est son Dans la fin C'est personne Pecone Pec S-O-D-Z-N-E C'est comme ça Ça s'écrit Petit sorcier Les premiers Cinq mille pecsol Pecsol Qui vont partager le direct Mettez le coeur Pataillez Pataillez Ils vont partager Pour recevoir quoi Depuis vous Pataillez Tellement vous êtes inconscient Depuis vous Pataillez Vous avez reçu quoi Je te localise maintenant Toi même Tu vas pouvoir De localiser les gens Et puis tu ne te localises pas Tu comptes sur poche Les gens Pour avoir de quoi Manger Toi tu localises les gens Petit plaisantin De la mort Je t'entends Si à ta convocation De la maca Bassa Amen Les hommes seront égoïstes Les hommes seront égoïstes Amis de l'argent Amis de l'argent Fanfaron Fanfaron Autain Ils sont tellement Autain Fanfaron Blasphémateur Des fanfaronards Il ne faut que se vanter Les gens Butent les propres Alors qu'ils ne sont rien Aient-il des discours Par une troncudence Par devant leur propre personne Alors qu'ils ne représentent rien Une fierté de soi Creux Oui Les hommes seront fanfaron Les hommes seront fanfaron Autain Autain Blasphémateur Blasphémateur Rebelle à leurs parents Il va jusqu'à dire Que la parole de Dieu N'est pas totalement vraie Parce qu'il y a des choses Dans la vie Qui ne cadre pas Lui Avec lui Ça marmaille Avec sa nature Il dit qu'il y a des choses Qui ne sont pas vraies Que Dieu t'a maudit Sa forme Puissance de ténèbres Oui frère Rebelle à leurs parents Rebelle à leurs parents Ingrat Ingrat Irrégieux Quand on dit Quelqu'un ingrassé Qui ne pas reconnaît Sans Quelqu'un qui t'a aidé Dans les temps difficiles Aujourd'hui Il dit que c'est trompé Il faut lui remettre Sa montre C'est tout Tu es tellement gras Voici ce que tu es Insensible Ça dit Insensible Ça dit Il ne ressent pas De la compassion Il n'a aucun sentiment Pour ceux qui sont en difficulté Lorsqu'il est question De l'intérêt Même si l'autre Va perdre sa vie Il va être noyé Ce n'est pas son problème Or le Saint-Esprit Est sensible A la souffrance Du peuple de Dieu Et cette compassion De l'Esprit Saint Deveux s'exercer Par la serviteur de Dieu Amen Une brébille en difficulté Le berger Deveux être sensible A sa souffrance C'est naturel C'est ça Tu es quel genre de berger Qui est sensible A la souffrance A la douleur des brébilles Or la Bible dit Le châtiment qui nous donne la paix Est tombé sur lui Homme de douleur A buté la souffrance Ce sont nos offenses Nos péchés Qui l'a porté Toi Dieu Comment pour ne pas être sensible A la souffrance A la douleur A la menace Au danger qui pèse Et sur la brébille Que tu dis Appeler ton fils Mon fils Mon fils Espèce de criquet spirituel Tu es un dévoreur Des biens du peuple Tu es un danger potentiel Un tel individu Ce n'est pas une affaire spirituelle Mais il doit être entraîné Devant les tribunaux C'est un associé Du mal C'est un réseleur Si c'était moi Le directeur de l'entreprise Il posait plainte Contre ce passeur là Pour association de vol Et aussi en tant que réseleur Quelqu'un te dit C'est trompé Faut lui le mettre sa jove Avec une telle valeur Je ne peux pas retourner Et s'il s'était trompé Pour mettre le contraire Et mettre un autre montant dessus Tu n'allais pas ramener ça Pour lui demander Tu allais prêcher Au moins ces six mois sur lui Il y a des gens qui n'ont pas la craie de Dieu Ils mettent sur l'enveloppe 10 millions Et puis ils mettent 10 000 dedans Vous êtes chargés de malédition Parce qu'il s'est trompé Et tu fais tout Pour qu'il restitue la vérité Ou bien ce n'est pas ça Maitreille dit Il s'est trompé Restitue la vérité Remets lui sa montre Ce n'est pas pour lui Il va lui donner ça A son entreprise C'est vous qui donnez Non à ce bâtard là Il n'a qu'à se tromper Pour tomber sur Un de mes fidèles Passons et ceux là C'est comme ça Tous ils sont Amen Oui frère Les hommes seront insensibles Les hommes seront sensibles Déloyaux Déloyaux Calomniateurs Calomniateurs Intempérants Intempérants Cruels Ennemis des gens de bien Cruels et ennemis Les gens de bien Quelqu'un qui l'a soutenu Dans le temps difficile Qu'il a aidé aujourd'hui Il est en difficulté Tu n'es pas prêt C'est ce que vous êtes Vous ces pasteurs là Vous n'avez aucune sympathie Pour les fidèles Ce n'est pas votre affaire C'est qu'ils souffrent Ce n'est pas de ça Les questions Oui Ennemis des gens de bien Il n'est pas de distribuer L'argent à des fidèles Mais là au moins L'homme dit qu'il s'est trompé Il faut lui remettre Ça et la montre Ça là on a besoin De créer un tourné pour ça Un tel homme là On l'a vu dans l'émission Et puis le laisse sortir S'il est arrivé de partir Il faut partir à la maison Je t'ai dit Que je suis là Pour faire le travail Non Oui Tu es un perturbateur Ennemis des gens de bien Ennemis des gens de bien Traite Toi ta personne Représente quoi Aux yeux du monde entier Qui doit écouter la vérité Qu'il prêche Oui Traite La pétale est peuplée Par plus de 7 milliards d'habitants Ils sont à t'aider Traite un problème mondial Toi tu veux te personnaliser Qu'est-ce que tu revends Les gens là-bas Quand on passe sur la prêche Là tu se mets ta main dans l'église Alléluia Quand ce prêtre à vous raconte des bobards Ce pasteur qui a coupé Coupé tête Voyez-lui pour une question aussi Parce que moi j'ai la possibilité De changer avec vous Vous voulez exagérer Où m'emmerdez vous tous Oui frère Traite Traite Emporté Enflé d'orgueil Enflé d'orgueil Ça veut dire que je suis pasteur Il faut respecter mon ministère Il n'y a qu'un ministère Un ministère d'escroquerie Et de dépouillement des gens Tu as mal fait tes associés C'est tout Oui frère Aimant le plaisir plus que Dieu Ils aiment le propre plaisir Plus que Dieu Maintenant tu as dit Que tu as mis la môtre à la banque Pour construire Alors que ce n'est pas vrai Tu as donné ça à un de tes gars Vous avez fait gay Maintenant lui mais c'est moi aussi lui aussi C'est Mélaïde à vos mains La justice de Dieu dans tous les milieux C'est lui Malgré qu'Aïe Abel n'était pas chrétien Mais quand Aïe Abel La justice de Dieu n'a pas voulu laisser cela Et ça a été dénoncé Dieu reste souverain dans toute la création Parce qu'il est le créateur de tout être humain Et c'est droit d'exercer justice Pour tous ceux qu'il a créé A con cause du tort Arrêtez vos bêtises Oui frère Ayant l'apparence de la piété Ayant l'apparence de la piété Mais régnons ceux qui ont fait la force Régnons ceux qui ont fait la force Éloigne-toi de ces hommes-là La Bible dit de vous éloigner de ces Éloigne-toi de ces hommes-là La Bible dit de vous éloigner de ces Nous devons nous éloigner de ces individus De ces infos De ces désinvoltés-là De ces malfrats Abonnez vos passeurs Le dernier passé Ephésiens chapitre 5 verset 10 Ephésiens chapitre 5 verset 10 Oui Examinez Examinez Ce qui est agréable au Seigneur Examinez ce qui est agréable au Seigneur Et ne prenez plus part Et ne prenez plus part Aux oeuvres infritueuses de ténèbres Alors c'est à ma manière de moi En tant que chrétien En tant que fils de Dieu Alléluia C'est à ma manière Moi et mes frères et soeurs Qui nous reconnaissons En tant qu'enfants de lumière D'examiner d'abord ce que vous faites Et de procéder à ce qu'il suit Examinez Examinez Ce qui est agréable au Seigneur Ce qui est agréable au Seigneur Et ne prenez plus part Et ne prenez plus part Aux oeuvres infritueuses de ténèbres Aux oeuvres infritueuses de Ténèbres C'est ma façon à moi et mes frères De marquer notre désolidarisation A vos pratiques Et assassines Rebelles criminels Volent pieurs Dans les communautés Contre les fidèles Contre les fils Et les peuples Que vous dirigez Alléluia Quand on est chrétien On est serviteur de Dieu Que les gens qui se réclament Du même bon que toi Sont en train d'agir D'une façon à compromettre L'image Et la rénovation du Seigneur Jésus Christ Il est notoire Comme mort au créneau Très vite Pour crier contre le mal Qui se passe Pour qu'on ne dise pas Ils sont tous les mêmes Pour montrer que vous et nous Ne sommes pas la même chose Et la chose qui nous a toujours opposé Qui nous opposera pour l'éternité C'est cette façon de faire Nous nous avons recours A la parole de Dieu Vous avez recours A votre propre fond Qui n'est que Satan Alors le test Examinez Ce qui est agréable au Seigneur Ce qui est agréable au Seigneur Et ne prenez point pas Ne prenez point pas Aux oeuvres infructueuses de ténèbres Aux oeuvres infructueuses de ténèbres Aux oeuvres infructueuses de ténèbres Mais plutôt Condamnez-les Plutôt Condamnez-les Plutôt Condamnez-les Alors nous condamnons avec la dernière énergie Ces gens de pratiquer au milieu de la chrétienté actuelle Alors Nous revenons maintenant au question Réponse Yana Bon salut Bon Je suis dans une église Je suis dans une église universelle Tu es dans une église Universelle Le royaume de Dieu Hein L'église universelle Le royaume de Dieu Bon Je écoute votre Votre direct parfois A la maison aussi Votre vidéo Bon Je suis pas d'accord Vous avez dit que non Une femme n'a pas prêché Je suis écrit dans la Bible Que la femme n'a pas prêché Tu sais ce que tu vas faire Comme je dois entendre ce que tu dis Avant de te répondre Fais au moins un effort pour que je t'entende Bon Ça c'est le bon Je ne dis pas d'accord Je suis écrit dans la Bible Est-ce que une femme n'a pas prêché C'est la question que tu poses Ouais ma dernière question Mais avant de venir Me poser ton refus là Est-ce que tu as pris le temps Qu'à me vérifier Si c'est autorisé par la Bible Parce qu'il y a trois choses Que vous conseillez à vous Qui me suivez là Et qui venez dans l'intention De vous opposer à moi De me combattre Après avoir pris une chose Prenez bien le soin De demander à celui Qui vous a dit cela Est-ce que la chose est vraie C'est la première des choses Si maintenant Le gars vous dit que c'est vrai Demandez-nous la preuve Ou quand il vous dit Que lui-même là il ne sait pas Ça fait déjà un problème Qui doit vous pousser A faire attention Ensuite Si il vous dit Que vous ne savez pas C'est qu'il y a un problème Et ensuite Si la chose Dont il vous parle Vous devez d'abord chercher A savoir Est-ce que cela est utile Si il dit oui Ou bien non Ça doit vous servir Ensuite Vous-même Vous devez chercher à savoir Quand vous allez parler De ça devant le chat Est-ce que les gens Vont trouver ça censé Parce que ça ne sert à rien De venir se faire ridiculiser Toi tu dis Tu es venu contre moi Tu n'es pas d'accord avec moi Quand j'ai dit Que le ministère de la femme N'est pas autorisé par la Bible Et tu dis que tu n'es pas d'accord avec ça Si moi je te demande aujourd'hui Cet après-midi De me donner aussi une preuve Que la femme doit prêcher Est-ce que tu peux m'en foutre ? Tu ne fais pas ? Alléluia Alléluia S'il vous plaît S'il vous plaît Nous ne sommes pas là seulement Pour répondre Celui qui vient nous poser une question On va lui poser une question Et quand nous on te pose une question Quelle que soit la réponse Que tu nous donnes Ça nous arrange Parce qu'on sait Que la question qu'on te pose Il n'y a pas d'issue Amen Je vous ai dit Venez pour poser une question Pour comprendre Mais quand il ne commence pas Je ne suis pas d'accord avec toi C'est qu'il a une base de connaissance Donc je dois lui poser aussi une question Sur le fond de sa connaissance Mais lisons l'écriture Pour voir ce que la Bible dit 1 Corinthiens chapitre 14 A partir verset 33 1 Corinthiens chapitre 14 Qu'est-ce que dit notre fondement absolu ? 33 Qu'est-ce que dit notre constitution ? Qu'est-ce que notre Dieu déclare Au sujet du ministère de la femme ? Nous ne sommes pas des misogites Nous ne sommes pas contre les femmes Nous sommes bien attendus pour les femmes C'est pourquoi moi-même là j'ai deux femmes Et il y a certains Hallelujah Qui disent Ils préfèrent l'adultère Que la polygamie C'est-à-dire Ce que Dieu a légalisé Ils sont contre ça Ce que Dieu condamne C'est ce qu'il veut légaliser Quel Dieu les mortisse ? Après d'avoir combattu Afin de goûter Ils disent Mais traqueur Ils ont goûté gibier Quel Dieu vous mortisse ? Moi il y a des femmes Ils disent gibier Ces femmes lui l'appellent gibier Ça là aussi combat Je dis Et qui d'entre vous S'est élevé pour combattre Un tel individu ? Parce qu'il a vos systèmes Entre vous là-bas Chacun connaît le support De chacun Si tu parles de lui Il va parler de toi aussi Moi je suis libre Je parle Je attaque tout ce qu'il faut Il y a un groupe là De voyous Qui se font appeler Un croyant du message De la fin Ils ont commencé à fabriquer Des mensonges Que je dis On n'est pas si concis Quelqu'un on voit dans sa communauté Ceux qui sont là-bas Ils ne sont pas si concis Donc lui-même Quand il était avec nous Il n'était pas si concis Il était si concis Avant de venir Quand il est arrivé là-bas Il est redevenu un si concis Quand il nous a quitté Il est devenu si concis On peut être idiot comme ça Hein ? Comme si mes fidèles là Sont mes enfants biologiques Qu'ils ont engendrés Et qu'ils ont grandi dans ma main À qui j'ai dit De ne pas se faire si concis Alors que ceux qui viennent À la convention là Chacun est déjà vu Avant de venir Puisqu'il a dû le battre Mais l'engagement D'une bonne conscience Envers Dieu Donc avant de prendre le baptême Ceux qui sont les gens Mâtus, conscients Des responsables Qui ont la capacité De changer Et de choisir le bien Ou le mal De rejeter le bien Et accepter le mal Voici ce qui est clair Mais dans ça Les gens racontent des conneries Et on ramasse Un groupe de vieilles Vilaines filles là Quand même Quand même Si vous voulez gâter mon nom Au moins présenter Les filles quand même Qui ont pédiqué C'est là Elles peuvent faire tomber Un homme Elles sont sales Vilaines Les cheveux là Même ont disparu Moi je suis garçon Là ma cheveille Lui est belle Ça brille que pour elle Elles ont des cheveux pourris Qui disparaissent Comme si elles ont fait peindre On est le maître Karatéka de Taichi 15ème date Toi comme ça Il y a des gens Qui voulaient me goûter Toi comme ça Quelqu'un veut te goûter Mais il faut dire Dieu merci À bas les fains A bas les fains Alléluia Il y a des gens Qui nous avaient promis Le carver Que partout On va passer Vons-nous sur Pour nous traquer Mais Attendez Qui peut me traquer le souffle que j'ai pour mener ce combat-là est un souffle divin en vous votre souffle est terrestre entre nous de là qui a la force est renouvelée qui a l'énergie renouvelable c'est nous notre énergie, notre force est renouvelée, notre souffle est renouvelée en vous là ça c'est un vieux vous êtes bien soufflé regardez votre nom contre un seul individu avec ses frères vous ne tenez pas parce que Dieu est à notre côté parce que le Seigneur Jésus qui est le commandant de notre âme il est le général puissant de cette unité que nous constituons, c'est lui le commandant le capitaine de ce navire vous ne pouvez rien contre nous vos groupes là, notre fait vidéo, notre partage ça va compter quoi, nous sommes là c'est ça nous qui fait prospérer la lutte encore Dieu fait en sorte que ça sort comme ça sort et on ne se fatigue pas il y a des qui sont assis, il faut des calculs le MSA va faire la débâcle ton attente va durer à Djava parce qu'il m'a été dit là c'est rien à voir tout ce que vous dites je n'ai même pas encore commencé bien vu ce qui m'a été dit le MSA va faire débâcle il faut attendre d'abord ce qui va se passer là ça va te surprendre oui frère 1 Corinthiens 14 il est écrit 33-38 les femmes n'ont pas le droit de prêcher nous ne sommes pas des misogynes nous ne sommes pas contre les femmes bien au contraire la servie de Dieu qui reconnaît sa place de la maison de Dieu qui est le Seigneur la bénisse mais c'est contre l'esprit épervié la bénéquissance, la belligérance dans le ministère il y a 5 ministères et au-delà de ces ministères il y a des dons et il y a des positions moquées il y a des dons au-delà de ces ministères aussi à certains serviteurs mais la femme n'a pas le droit au sacédos la prédication de l'évangile la femme n'a pas le droit à cela c'est ce que nous disons et ce n'est pas nous qui avons inventé cela c'est la Bible qui l'a dit il est écrit car Dieu, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre n'est pas un Dieu de désordre mais la femme qui ne reconnaît pas sa place dans un milieu c'est un désordre une femme qui ne reconnaît pas sa place est une femme de désordre ce n'est pas moi qui ai écrit ça ce passant a été écrit avant que le roi anniversaire de Dieu ne voit le jour au Brésil est-ce que toi tu connais l'historique de cette communauté c'est le vautour brésilien replâtré le roi anniversaire de Dieu c'est le vautour brésilien replâtré voici des gens qui vendent du ruban rouge c'est le consacré d'Israël qui ont un feu allumé là-bas on ne sait pas si l'église de Jérusalem au temps du Seigneur Jésus-Christ il y avait un temple où le feu était allumé continuellement ça a dit la sienne feu artificielle ils ont toujours gardé ça mais qui vous a dit que la sienne feu la même c'est comme ça c'est ça la sienne s'en tire c'est ça il est prêt maintenant la Bible dit il n'y a plus maintenant à parler d'un feu qui existe mais nous-mêmes là nous sommes ce feu puisque Dieu est esprit et cet esprit est le Saint-Esprit c'est pourquoi la Bible dit vous serez baptisés de feu et de l'esprit ce feu là n'est plus artificiel physique mais il est spirituel c'est lui qui se dépose sur chacun d'eux et qui remplit nos pères au jour de la Pentecôte donc on est parti de l'état physique du feu au feu spirituel dans les temples dans lesquels on allume un feu artificiel là ce sont des faux temples vous comprenez la Bible dit allumier on n'a pas besoin d'allumier quelque chose encore on n'a plus besoin de ça les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité en esprit votre feu là c'est en esprit le feu que toi tu vois qu'il est allumé là-bas il faut les demander où Paul a allumé feu dans quel temple où il a allumé feu dans quel temple vous pratiquez vous êtes envoûté vous héritez des choses dont vous ne connaissez pas l'origine depuis les années 2000 nous on a connu ça ces choses on a commencé à les dénoncer c'est vous que pensez que c'est la bonne chose c'est le vautour brésilier de la tré le ruban rouge un cercle que tu dois répandre sur le lit quand tu vas coucher avec ton mari ou la femme va coucher avec son mari pour qu'elle soit collée le ruban rouge pour chasser femme de nuit c'est écrit où ? ce que vous distribuez là demandez un jour c'est écrit dans la Bible cercle consacrée d'Israël ils vont prendre l'eau de main de Bassam ils vous vendent ça et pour vous c'est cercle consacrée maudia de ceux là encore alors lisons comme dans toutes les églises des saints la Bible dit quoi ? comme dans toutes les églises des saints royaume universel de ? royaume universel de ? si c'est vraiment royaume universel de Dieu la Bible dit que les femmes comme dans toutes les églises des saints ne peuvent être saint que celui qui a le Saint-Esprit oh le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même il y a d'autres qui disent que dans l'église de Corée il y avait des autres là-bas c'est pourquoi pour la parler comme ça ? ah bon ? mais très bien la Bible dit de faire les offrandes c'est dans quelle église ? salut ! ok comme dans toutes les églises des saints comme dans toutes les églises des saints que les femmes que les femmes se taisent dans les assemblées donc l'église des saints c'est l'ensemble de tous ceux qui ont le Saint-Esprit une assemblée dans laquelle travaille le Saint-Esprit donc si l'église royaume universel de Dieu comme toi-même pour la poser la question est une église de saints où le Saint-Esprit travaille la Bible dit que les femmes n'ont pas le droit de que les femmes se taisent dans les assemblées que les femmes se taisent dans les assemblées car ils ne leur ont pas permis d'y parler Y ici c'est substitut de complément circonstanciel de lieu église ça remplace église la femme n'a pas le droit de parler dans l'église les femmes n'ont pas le droit de prêcher dans l'église elles doivent rester chez elles où elles sont dans l'assemblée qu'elles se taisent elles n'ont pas le droit de prêcher le parler si c'est dans le sens c'est de prêcher ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas chanter ou elles ne peuvent pas prier non c'est pas ça mais prêchés là elles n'ont pas le droit sans enseigner dans l'église elles n'ont pas le droit Dieu m'a dit que Dieu m'a dit que Dieu t'a dit quoi Vas-y ce que Dieu a dit que là Vas-y frère Mais qu'elle soit soumise Selon que le Dieu aussi la loi Si l'Écriture prend pour exemple la loi C'est qu'au temps de la loi il n'y a pas une femme qui a exercé Et on les dévora Les instants et autres Sont dans l'ancien testament Et malgré ça la Bible dit qu'elle soit Selon que le Dieu aussi la loi Ça veut dire qu'est-ce qu'elles ont fait sous la loi Elles n'étaient pas un ministère Elles ne dirigeaient pas une assemblée Elles ne présentaient pas les sacrifices au temple Elles ne conduisaient pas le peuple Dans la voie de Dieu Elles n'étaient pas les guides du peuple Ce sont simplement des femmes qui exerçaient des fonctions Profondes ou bien qui manifestaient Dans l'assemblée d'Israël Pas plus pas moins Vas-y Si elle veut s'instruire sur quelque chose Si la femme veut s'instruire Ce n'est pas mon pouvoir qu'une fille de Dieu soit instruite Si elle veut s'instruire sur quelque chose Qu'elle interroge la mariée à la maison Vas-y qu'il y a clair Qu'elle interroge la mariée à la maison Qu'elle interroge la mariée à la maison Qu'elle est malséant Qu'elle est malséant A une femme Il est malséant à une femme De parler dans l'église Il est malséant à une femme de parler dans L'église Il est malséant à une femme de parler dans L'église Ce n'est pas moi qui ai dit ça frère Tu peux ne pas être d'accord avec moi Mais la base sur laquelle tu es venu vers moi Tu peux parler Si du moins tu as l'esprit de Christ Mais malheureusement L'héritage des fidèles de l'église Et le roi anniversaire de Dieu C'est le vautour brésilien Amen Je déclare Vaincu dans ta vie Mettant l'esprit vautour brésilien Je proclame Je proclame La descente du Saint-Esprit Dans ta vie maintenant Reçois frère Je veux le plus gros Amen De votre vie maintenant Vous voyez Toi tu réclames Amen Comme si Amen là c'est ta propriété Oh l'Amen c'est le Seigneur Jésus Christ Abonne la foi Amen Alors Est-ce de chez vous Que la parole de Dieu est sortie Où est-ce à vous seul Que elle est parvenue Qu'elle est parvenue Si quelqu'un croit être prophète Si quelqu'un croit être prophète Ou inspirer Ou inspirer Qu'il reconnaisse Qu'il reconnaisse Que ce que je vous écris Que ce que je vous écris Est un commandement du Seigneur Et quand Dieu donne son commandement Son peuple doit dire Amen Quand Dieu donne son commandement Ses enfants doivent dire Amen Alors si l'église Re-anniversaire de Dieu Est-ce l'assemblée de Dieu Doit dire Amen Voici qui est clair mon frère Et si quelqu'un l'ignore Mettant si le ré-anniversaire de Dieu Ne dit pas Amen Qu'il l'ignore Il n'est pas forcé Que tout le monde soit sauvé Tout contre l'enfer A été créé C'est pour qu'il y ait des habitats Voici notre position frère Celle qui est dans la vie Et avant de nous se parer Je voulais dire ceci Parce qu'il y a eu Assez d'événements en Afrique Actuellement Où les gens me crient Pour vouloir m'impliquer Dans ce qui se passe Quand il y a un vent Du réveil qui souffre Sur l'Afrique J'ai dit Tu es un serviteur de Dieu Il faut que tu te prononces Écoutez-moi bien Amen Ouvrez bien vos oreilles Écoutez-moi très bien Quand le Seigneur Jésus-Christ venait en Israël Israël était une colonie romaine Israël était sous domination des romains Mais le Seigneur n'a pas mené Un combat contre les romains Mais il a mené le combat Pour la liberté L'indépendance spirituelle Du peuple juste Le combat qu'ils mènent C'est l'accès L'accession La procuration Pour le retour A la sainteté suprême L'acquisition du salut des âmes Des salut de Dieu Pour ce qui concerne L'indépendance de l'Afrique Il y a des gens Qui vous ont parlé Et qui continuent de vous parler Si vous voulez votre liberté Écoutez-le Maintenant si vous voulez Un commentaire Parce que si tu ne peux pas Tu n'as pas la capacité D'aider des gens Qui sont en train de mener un combat La sainteté aurait souhaité Que tu te taises Donc mon seul commentaire Que je peux faire Comme dans la Bible Quand on parle de liberté Aucune liberté ne peut s'acquérir Par négociation verbale Amen Quand Dieu envoie Moïse en égile Pour aller libérer Israël Moïse a parlé Farron a parlé Les gars S'il vous plaît Respectez ce qu'on fait Il a un téléphone Laissez-le Ça arrive souvent C'est pas à tout Mais il faut tirer Vous voyez Vous voyez Quand Dieu envoie Moïse en égypte Moïse a parlé Farron a parlé Écoutez-moi bien Vous qui voulez mon commentaire Je vous donne une histoire biblique Qui est vraie Et qui est authentique Et la vérité de Dieu C'est ce qui s'est passé Pas que Je veux dire autre chose Que ce que je pense Ne cherchez pas à faire commentaire Sur ça C'est ce que je pense Là que je suis en train de dire C'est ce que je veux dire Où je voulais dire La question Je suis en train de dire Aména Quand Dieu envoie Moïse en égypte Pour aller libérer Israël Il n'y avait pas deux libérateurs Il n'y avait pas trois ou quatre C'est Moïse que Dieu envoyait Vous votre combat Qui n'a ni tête ni queue Qui est l'autre religion Que vous suivez Qui est la tête de fil De votre combat D'indépendance africaine Que vous menez Maintenant si vous avez trouvé Cette tête là Informez l'Afrique toute entière Aména Après cela Cette tête là Doit s'adresser à Pharaon Et si Moïse a parlé à Pharaon Pharaon aussi a répondu Il y a une deuxième phase Il y a une deuxième dimension Après le combat verbal Il y a le combat maintenant De la démonstration des armes Moïse avait en sa possession Une âme Pharaon aussi avait une âme Alors si vous êtes Incapables Parce que vous êtes des lâches Vous êtes des lâches Ne mettez pas la vie des gens En danger pour rien Si vous êtes incapables Après avoir verbié De faire démonstration Des âmes Comme Moïse Après avoir discuté Avec Pharaon Il est passé à la phase pratique Où le pouvoir L'âme qu'il avait En sa possession Elle a exploité ça Pour contre-attaquer Les vérités de Pharaon Si vous n'avez pas Ces âmes là Et que ces verbiages Ne livrent pas la vie des gens N'exposez pas la vie des gens Ils vont exposer leur vie pour rien Et qu'à le moment De faire recours A la démonstration des âmes Que chacun a sa position Quand ils vont commencer là Si vous n'avez pas cette capacité D'entrer dans cette dimension avec eux C'est pas la peine De commencer Si c'est mon commentaire Que vous voulez Le voilà Parce que c'est comme ça Que vous avez fait Pour exposer la vie des innocents Lui là se lève Il part Il s'affiche Lui là se lève Il s'affiche Pensez que vous êtes assis Sur du solide Alors que quand on fouille au fond C'est sur les mêmes blancs d'encore Que ça va chauffer Vous allez demander secours Et les pauvres Qui vont perdre leur vie Celui là C'est pour qui Qui va les protéger Non ils sont morts pour la patrie S'il y a quelqu'un Qui doit mourir pour la patrie Il faut que ça soit les leaders Parce que pour nous les chrétiens Ils allaient dire Fragment le belger Afin que le troupeau se disperse Vous ne devez pas vous cacher Faire tuer les enfants des gens Pour dire Eh moi je veux que moi Je sois votre porte-parole Spirituelle Bâtard Moi j'étais déjà porte-parole D'un mouvement pan-africain Spirituel Voici qu'il y a un mouvement Mon mouvement il est mondial C'est un mouvement divin Je suis là pour prêcher Pour l'instauration Du royaume de mon véritable président Et le leader en qui je me reconnais Pour qui je bats campagne C'est le Seigneur Je dis Il m'a donné toutes les armes possibles Dans le domaine dans lequel Il m'a envoyé Pour que je mène à bien le combat Je ne dois pas me tromper de lutte Je ne dois pas me tromper de cible Je ne dois pas me tromper de combat Seulement le système occidental Aussi longtemps qu'il sera ce qu'il est Et que le système africain est ce qu'il est Vous allez faire un verbiage Après là ils ne vont pas s'arrêter sur le verbiage Ils vont entrer dans la deuxième dimension Si vous êtes capable de les suivre Parce que Les mêmes histoires vont toujours se répéter Si vous avez réfléchi dans votre tête Et que vous êtes capable De leur répondre aussi Dans cette dimension là Arrêtez très tôt N'exposez pas la vie des gens pour rien Voici le conseil que je dois dire Pas que je voulais Et ne cherchez pas Analyser outre ce qu'il a dit C'est ce qu'il a pensé Là que j'ai dit Je ne me reconnais Ni de près Ni de loin Dans votre combat Que vous menez Je suis déjà occupé Avec un combat que je mène Et je le répète encore Quand Jésus venait L'Israël n'était pas indépendant Mais il ne s'est pas occupé De la libération du peuple juif Au plan physique Économique et politique Mais il a mené un combat Pour la liberté La libération Des juifs Au plan spirituel Et c'est ce même combat Puisqu'il est notre modèle Il est notre modèle L'exemple parfait Quand le Seigneur Jésus-Christ Viendra Pour la libération Politique, économique Indépendante Et physique D'Israël Et du peuple de Dieu Pour nous L'un à sonner Parce que notre leader A donné le mot d'ordre Pour commencer à mener Le combat indépendant Physique, économique Et politique Mais le leader Que je suis Il n'a pas encore donné Le mot d'ordre Il n'a pas encore Frayé le chemin Et moi je vais Frayer le chemin Je serai un rebelle Jamais je ne trahirai La lutte pour laquelle Je suis Jamais je ne trahirai Mon leader Jamais je ne trahirai Le Seigneur Jésus-Christ Et je menerai le combat Tel qu'il l'a mené Avec les apôtres-pères Comme moi aussi Je suis en train de le faire Avec mes frères et mes soeurs Voici le combat Que nous menons Si vous voulez Quelqu'un au plan spirituel Qui va être votre parole Pour le parole Cherchez-le ailleurs Laissez mon nom Laissez mon nom Vos combats Vous menez Qui n'ont ni tête Ni que là Laissez mon nom Je ne veux plus Que quelqu'un m'écrive Et que tous ceux Qui vont faire des postes Dans ce genre Pour m'identifier Que Dieu vous maudisse Vos combats Vous menez C'est contre vous-même Les Africains Ils ont dit Le combat pan-Africain C'est mère D'un Africain L'autre Africain Ensuite Ça c'est de l'enfantillage Je ne doute pas De la sincérité De certains charismatiques Combattants Je ne doute pas Mais je leur ai dit Que cela n'a ni tête Ni que Cependant Chacun est libre de croire A son destin Si Dieu vous a destiné à ça Menez ça Moi je ne vous ai jamais invité De venir mettre le même combat Que moi Seulement Je le mène Celui qui se reconnaît En ça Il vient Menez pour vous aussi Celui qui se reconnaît dedans Il est là-bas Là où je suis là Je sais qu'en sortant Je peux ne pas retourner à la maison Comme je peux retourner à la maison Donc c'est moi-même Je suis au devant de la troupe Selon que le Seigneur m'a positionné Jamais je ne serai caché dernier Pour dire aux gens Sortez Allez-y Sur ce Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse l'Afrique Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire Et que tous ceux qui écoutent l'évangile Qui veulent prendre le baptême d'eau Au nom du Seigneur Jésus-Christ Veuillez nous contacter Sur nos pages Je disons de la Tchétuva officielle Via Facebook Youtube Et Instagram Que Dieu bénisse le pays Que Dieu bénisse la jeunesse Shalom à tous A la prochaine